Salut les Wargamers, c'est Eevee de French Wargamstu, votre chaîne de rapporteur de taille tuto, et là il peut le tuer, je fais le signe du motard. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui c'est la lecture et l'analyse de Dark Angel. Les Dark Angel sont la première légion des Space Marines, et c'est assez rigolo de voir que là on est donc sur un supplément pour Space Marine, ça fait que vous devez avoir le codex Space Marine pour pouvoir justement voir l'intégralité des règles des Dark Angel, mais ce qui est super cool c'est qu'on est sur un des suppléments où le fluff se mène le plus aux règles, puisque on va le voir, tout comme pour la Death Guard, ils ont divisé au sein d'un chapitre les différentes compagnies en mettant des règles spécifiques pour chacune d'elles. Toi, qu'est-ce que t'as pensé déjà en termes d'émotion quand t'as lu ce supplément ? Alors il faut dire que pour les joueurs d'Archangel, ils vont être à mon avis comme des fous, parce que pour une fois ils vont pouvoir jouer chacune de ces wings, c'est comme ça qu'on dit, t'as soit la Green Wing qui est effectivement on va dire les Space Marines un peu basiques, après t'as la Raven Wing ou la Death Wing, et donc là pour le coup il y a des règles qui sont spécifiques pour chacune de ces wings là, donc ça c'est super, tu vas pouvoir jouer toute ta collection. Tu vas pouvoir faire des listes à thème fortes, et très fortes ! Voilà, ça c'est peut-être après, on va y revenir, mais en tout cas sur la partie fluff pur, c'est vachement sympa. On ne peut pas oublier non plus que c'est un chapitre de Space Marine qui est un peu différent des autres, qui vit dans le secret et qui a pour habitude de faire beaucoup d'interrogations parce qu'ils recherchent, on va dire, des déchus parmi toutes les planètes et dans tout l'univers. Ça t'inspire du livre d'ailleurs. Exactement, et c'est des choses qu'on va retrouver à la fois sur la partie, sur leur chaplain, mais aussi qu'on va retrouver sur leur domaine de sort, ou qui est basé sur effectivement l'interrogation mentale, ce genre de choses. Donc pour le coup, on ressent bien l'ADN de cette armée-là, on peut le jouer de façon fluff en fonction de ce qu'on a envie, soit on joue chacune des wings, soit on fait une armée spécifique sur une wing, donc ça franchement c'est super. J'ai coutume, avant de commencer un codex review, de lire une petite partie du fluff ou un petit paragraphe qui m'a fait dresser les poils. Ici en l'occurrence, malheureusement, c'est les arbres rossés, puisqu'on est tous un petit peu déçus de ne pas voir le retour de certains primarques, notamment de primarques loyalistes, et surtout dans le retour des primarques potentielles, on a bien évidemment Lionel Johnson, puisque historiquement, dans les codex, on va dire, il y a 3-4 versions, il était dans le coma, il était en chambre de stas via ses blessures, et depuis je crois deux codex ou un codex, en fait, il n'est plus dans le coma, il est juste endormi. Or, quand on regardait le codex, justement, d'Esgard, on ouvrait le bouquin, et là c'était tout de suite Mortarion qui te parlait, là, que Nenni, c'est le soldat inconnu, qui te parlait un petit peu de ce que sont les Dark Angels, et la phrase qui laisse éventuellement penser que justement un primarque pourrait venir, c'est « Une dernière vérité demeure encore cachée cependant ». Dans les tréfonds de la dernière roche, mère de Caliban, se trouve le plus grand secret des Dark Angels. Dans la salle la plus profonde, inaccessible et dehors des guetteurs de ténèbres, Lionel Johnson dort. Oui, il dort. Ses blessures, depuis longtemps guéries, il attend le temps où son concours sera déterminant. T'as raison mon pote, le Brexit, le Covid, rien à foutre. Lorsqu'il répondra à l'appel aux armes, il se placera une fois encore à la tête de ses fils pour défendre l'impérium de l'humanité. Non, il dort. Il n'a pas envie de préférer dormir. Putain ! C'est pas déterminant pour lui. Tu sais, il y a une faille temporelle qui est arrivée, le warp qui se démonter, ainsi de suite. C'est comme le bordel monstrueux, quoi. T'as les Necron qui arrivent, ainsi de suite. Non, les gars, j'ai pas encore besoin de moi. Tu sais, il a fait décaler le réveil. Pour maintenant, rentrer directement dans les règles, on va rappeler que la tactique de chapitre des Dark Angels est présente dans le codex Space Marine, et que ça va être à présolution chaque fois qu'une figurine ayant cette tactique effectue une attaque à moins que l'unité de la figurine ne se soit déplacée, sans compter les mouvements d'engagement ni de consolidation. C'est-à-dire que quand on va se faire charger, on va pouvoir bénéficier justement de ce bonus. Alors, ajoutez un au jet de touche de l'attaque. Ça, c'est fort. Et ensuite, à chaque fois qu'un test d'attrition est effectué par une unité ayant cette tactique, il est automatiquement réussi. Ça, on l'avait de façon historique. Déjà, avant, on sait qu'en gros, les Dark Angels, ils fuient pas, ils bougent pas, le moral, ils s'en fout. Donc ça, c'est quand même vachement fort, surtout quand on va commencer à vouloir jouer des packs un peu importants, et on le verra. Il y a peut-être des Terminators qu'on a envie de jouer, en tout cas, en gros packs. Donc ça, cette régulière-là est assez intéressante. Après, on va dire, la doctrine de base, qui est le plus 1 pour toucher quand on n'a pas bougé, est assez anecdotique comparée, on va dire, à d'autres doctrines qu'on peut avoir dans d'autres chapitres. Elle est pas mal, mais t'en as d'autres, quand même, aujourd'hui, qui sont bien plus fortes. Alors, elle est bien, comme tu l'as dit, quand tu te fais charger. Effectivement, quand tu te fais charger, t'as pas bougé avant, donc t'es bien content d'avoir ton petit plus 1 pour toucher, c'est pas négligeable. Maintenant, c'est quand même pas tout le temps, c'est assez spécifique. Donc, c'est bien, c'est pas flou. Notamment, on va dire, imaginons qu'on a des motos Black Knight, et on se dit, tiens, j'en veux avoir plus 1 pour toucher, c'est-à-dire qu'on ne bouge plus, et on va le voir, dès qu'on ne bouge plus avec une unité de moto, on perd des bonus, notamment une invulnérable. Donc, on aura quand même très envie, la plupart du temps, de bouger. Donc, c'est bien, c'est pas flou, il y a mieux ailleurs. Yes, encore une fois, on parle souvent, t'as parlé des différentes wings, des différentes ailes de ce chapitre-là. En gros, c'est plutôt qu'en backline, c'est-à-dire en gardien de but dans notre camp, on va avoir ce qu'on appelle la green wing, généralement, ou autre chose. Mais là, pour le coup, c'est peut-être intéressant d'avoir, je sais pas, 5 intercètes sorts lourds, qui, eux, toucheront un 2 pour ça. Autre chose assez intéressante, c'est qu'il est spécifié ici que certains datasheets sont proscrits des Dark Angels. On va avoir les vétérans Vanguard et les vétérans Sterngard. Ensuite, aussi, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup des datasheets présents ici, obtiennent les mots-clés Deathwing ou Ravenwing. On va avoir notamment les Bladeward pour la Deathwing. On y reviendra tout à l'heure, mais on va couiner un petit peu. Parce que c'est trop fort, parce que c'est très fort, pas parce que c'est pas normal ou fluff ou tout ce qu'on veut. Et pareil pour la partie des motos qui, eux, vont avoir, automatiquement, la Ravenwing. Juste, pour compléter ce que tu disais, ça, on l'avait avec l'index, sauf que maintenant, la grosse particularité, c'est que le mot-clé va détacher, va donner des règles en plus en fonction des détachements qu'on va avoir. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc là, ça va changer beaucoup de choses, surtout que les règles que ça fait gagner ces mots-clés sont vraiment très loin d'être anecdotiques. On découvre maintenant ensemble les règles spécifiques de ce supplément avec les aptitudes de détachement. Ça veut donc dire que pour bénéficier de l'entièreté de ces futures règles, votre détachement et non votre armée doit avoir le mot-clé Dark Angel. Vous allez avoir les unités Ravenwing des détachements Dark Angel qui n'ont pas l'aptitude zigzag, gagnent l'aptitude zigzag. Zigzag, c'est tout simplement à partir du moment où vous n'êtes pas resté immobile, d'avoir une invulnérable à 5 au tir. Et à partir du moment où vous avez Advanced, elle passe à 4. Ensuite, on va avoir les unités Deathwing et Cercle Intérieur des détachements Dark Angel qui n'ont pas déjà l'aptitude Cercle Intérieur, gagnent l'aptitude Cercle Intérieur. Cette règle va vous permettre plusieurs choses. La première, c'est de réussir automatiquement les tests de morale. La deuxième, c'est à partir du moment où vous combattez des déchus, de ne pas forcément pouvoir vous désengager, si ce n'est si vous réussissez un test de commandement. Ça, à la limite, c'est la partie fleuve. La partie très, très, très forte, c'est qu'à chaque attaque contre cette unité, si celle-ci a le mot-clé infanterie, alors vous ne pourrez être blessé que sur du 4, 5, 6. Ça veut dire tout simplement avoir le stratagème transhumain du codex Space Marine qui permet à une unité primariste pour 1 PC si elles sont 5 ou 2 PC si elles sont plus de 5, de ne jamais être blessé en dessous de 4+. C'est très, très fort. Et là, ils l'ont de façon passive. Et ce qui est intéressant, on en a parlé juste avant et ce n'est pas anodin, c'est que pas mal d'unités du codex générique Space Marine, notamment les Blade Guard qui sont déjà une des unités de Golden Boy de ce codex, vont l'avoir. Tu résumes bien. Sur la partie Ravenwing, effectivement, ça donne une 5-plus invulnérable, comme tu l'as dit, du moment qu'on bouge, même sur des unités qu'on a dans le codex Space Marine. On va penser aux motos d'assaut, par exemple, mais même les speeders. Donc il y a toutes ces unités-là qui, finalement, vont avoir un bon petit buff et qui, quand on va les jouer en Dark Angel, en partie Ravenwing, deviennent intéressants. Et en tout cas, on va les regarder d'un nouvel oeil, en tout cas, toujours le même rapport, tankiness, utilité, puissance. Et puis après, sur la partie, on va dire un peu plus basique, qui est Deathwing et Inner Circle, là, on arrive comme sur la brutalité pure, en tout cas, sur la tankiness absolue, avec le stratagème, clairement, Space Marine, qui, aujourd'hui, est vraiment ce qui permet de tanker tout et n'importe quoi quand on se le prend dans la tête. Même Mortarion. Même Mortarion, exactement. Puis même Unica, enfin, ce que vous voulez, en fait. Et c'est vrai que, du coup, les Blackguards vont l'avoir de base. Donc on va avoir quand même des Blackguards qui, aujourd'hui, sont une unité qui sont très bien, notamment grâce à ce stratagème-là. Mais aussi, on va avoir les Terminators de base, entre guillemets, enfin, tout type de Terminators qui vont devenir Inner Circle et qui sont infanteries, qui vont avoir ce stratagème-là. Et là, on va se rendre compte qu'on va quand même arriver sur des phalanges de tanking et, effectivement, alors, peut-être pas de surviolence sur la létalité, mais alors de violence sur la capacité d'encaisser les coups, où on n'est pas loin, si ce n'est plus que la Death Guard, quand même. Ensuite, et c'est là où, pour le coup, je trouve que c'est super cool, c'est les deux règles qui vont suivre, qui vont permettre aux listes à thème, aux listes fluff, de ne pas être ridicule et, au contraire, d'être très performante. On va avoir, si toutes les unités de votre armée ont le mot-clé Dark Angel, les détachements d'avant-garde Dark Angel, ne contenant que des figurines ayant le mot-clé Deathwing, les détachements avant-garde vous permettent d'avoir 6 slots d'élite, et un choix de QG minimum, et aucun choix de troupes, aucune autre taxe. Les détachements d'avant-garde vous permettent d'avoir, au minima, un QG, et 3 troupes, justement, de type d'élite, et de monter jusqu'à 6. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas, justement, de taxe, vous allez pouvoir tout mettre là-dedans. Et ces unités vont gagner le mot-clé Première Compagnie. Donc, fluff et fun et fort, puisque Première Compagnie vont avoir les unités Esquad de Terminator de la Deathwing, Esquad Terminator, Esquad d'assaut Terminator, Esquad de Terminator Relic. De ce détachement, gagne l'aptitude objectif sécurisé. Et si votre seigneur de guerre fait partie de ce détachement, le bonus de commandement est alors plus 3. Puisque, pour rappel, votre seigneur de guerre ne rembourse que les détachements de type bataillon ou patrouille, c'est-à-dire 3 ou 2 PC. Là, même un détachement spécifique, en l'occurrence ici d'élite, vous coûte 0 PC, vous commencez à 6 en mine ou à 12 en 2000. C'est fort, c'est fluff. C'est ce qu'on avait dit quand même dès le début, c'est que si on a envie de se faire une armée que de Terminator, on peut. Donc, c'est quand même super cool. Après, effectivement, le fait de donner super OP à tous les Terminator qui, en plus de ça, à côté, ont un petit transhumane gratuit, ça fait que là, on a... C'est fluff, c'est fort, mais c'est un peu con. Alors, effectivement, maintenant, le petit bémol, on le verra après sur la fameuse super doctrine Dark Angel, comme on l'a vu un peu sur la doctrine, c'est pas des choses vraiment game breakers comme on a sur d'autres armées. Et finalement, on va dire que la super doctrine Dark Angel, c'est peut-être un peu ces règles-là qu'ils ont rajoutées, qui, elles, pour le coup, sont vraiment très fortes, mais sont contrebalancées par des règles basiques peut-être un peu moins fortes. La deuxième partie, c'est si toutes les unités de votre armée ont le mot clé Dark Angel, les détachements éclaireurs, sous l'entendu, un QG, trois attaques rapides minimum, ne contendant que des figurines, ayant le mot clé Ravenwing, gagne l'aptitude deuxième compagnie. La deuxième compagnie, c'est que les unités d'escouade de moto, escouade Outrider, donc les motos Primace, gagnent l'aptitude objectif sécurisé. En escouade de moto, au niveau de ce mot clé, on a quasiment tous les types de motos, et on a bien évidemment les Black Knight, c'est-à-dire les motos spécifiques de ce supplément. Et pareil, si votre seigneur de guerre fait partie de ce détachement, alors il vous donne plus trois PC. On va donc enfin pouvoir faire des listes, soit Full Terminator, on l'a vu, soit au contraire Full Botard, qui est l'essence même justement du culte des vitesses de l'Operium. Non, ça c'est pareil, c'est super cool. En fait, c'est comme tout, c'est-à-dire qu'on va avoir des joueurs, entre guillemets, fluff, qui vont s'éclater avec ça, qui vont pouvoir sortir leur collection de bikers, de landspeaders, de tout ce qu'ils veulent. Non, mais c'est vrai, arriver sur des armées hyper thématiques, et puis c'est toujours un peu le pendant, où tu te dis que parfois ça manque un peu de garde-fou, parce que les joueurs qui vont un peu plus optimiser, ils vont commencer à combiner les détachements, avoir des unités super OP un peu partout sur la table, avec des unités qui bénéficient de toutes les règles. Je vais avoir de l'interfile avec les règles, quoi. Voilà ! C'est un peu ça. Donc, bon, voilà, après, c'est pas pour autant qu'au bout d'un moment, il faut se focaliser toujours sur la partie optimisée. Moi, je trouve que sur l'idée de ce qu'ils ont fait, et pour le joueur Dark Angel, c'est quand même super de dire que tu peux jouer toute ta collection, que si tu as envie de jouer un jour Full Ravenwing, tu joues Full Ravenwing. Le lendemain, tu joues avec ton poil Full Deathwing, tu joues Full Deathwing. Si tu veux jouer Full Greenwing, tu peux tout mixer. Tu peux tout faire. Non, mais d'un point de vue hobbyiste, c'est top. Et en plus, c'est dans un ADN, c'est bien pensé. Donc, franchement, pour ça, c'est vraiment génial. Yes ! Et ce qui est marrant, c'est ce qui va là-dedans, c'est aussi que votre armée ne peut inclure qu'un seul capitaine de la Ravenwing et qu'un seul capitaine de la Deathwing. On va aussi avoir d'autres règles, notamment les fils du lion. Ça, c'est quels que soient, on va dire, les détachements, première, deuxième compagnie, vous allez bénéficier de cette règle. C'est les unités ayant cette aptitude ont les aptitudes suivantes décrites ci-dessous. Vitesse du corbeau, Discipline du tir et Implacable. Vitesse du corbeau, c'est ajouter 3 pouces à la caractéristique de mouvement tant que la Doctrine Dévastator est active. On le rappelle, en Space Marine, on va avoir tour 1, l'obligation d'avoir la Doctrine Dévastatrice qui vous donne plus 1 à la pénétration d'armure des armes lourds. Tour 2, vous avez l'obligation de le passer en Doctrine Tactique, c'est-à-dire plus 1 à la pénétration d'armure des armes d'assaut et tactique. Tour 3, vous pouvez choisir de soit rester en tactique, soit de passer en assaut, puisque tour 4, vous aurez l'obligation pour le coup de le faire où là, vous allez avoir plus 1 à la pénétration d'armure avec les armes de mêlée et avec les pistolets. Donc comme je viens de le dire, on va pouvoir ajouter 3 pouces à la caractéristique de mouvement des unités de la Ravenwing et aussi le fait que si jamais l'unité de la Ravenwing a Advance, donc à Turbo Boost, alors elle va pouvoir tirer normalement avec ses armes, mais toujours avec le malus d'être considéré comme étant avec des armes d'assaut, c'est-à-dire moins 1 pour tiocher. Le plus 3 sur le mouvement, c'est bien, après, c'est pas non plus ultra fort parce qu'à la part du temps, vous allez toujours vouloir avec vos motos rester pile à la distance de tir, alors que ce soit avec des tirs de plasma si vous jouez des Black Knight ou simplement de multifuseur si vous jouez des motos d'assaut. Donc en tout cas, vous n'avez pas forcément envie d'être tout de suite sur l'adversaire avec ces unités-là parce que vous n'êtes pas non plus ultra tanky. Maintenant, là où c'est vachement bien, c'est qu'effectivement, dès le T1, avec l'Advance plus le 3 pas en plus, vous pouvez vous replacer, c'est-à-dire que vous pouvez commencer la partie vraiment bien planquée ou très loin pour vous dire si je n'ai pas le T1, c'est pas grave mon adversaire, il ne peut pas me faire d'alpha strike et si jamais j'ai le T1, de toute façon, avec mon Advance, je vais pouvoir me replacer, je vais pouvoir tirer avec une arme lourde si j'ai besoin, certes à moins un, mais bon, à la limite, c'est pas grave et je vais pouvoir quand même, moi, délivrer ma puissance de feu. Donc pour le coup, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant pour moi d'un point de vue plutôt défensif que d'un point de vue offensif. C'est bien. Il y a aussi une partie un petit peu Gumbel qui, tout comme les Arlequins, quand tu bouges de 23 pouces, de pouvoir tout simplement faire un cordon et enfermer l'autre chez lui s'il n'a pas de mots clés vol. Et donc en fait, toi, t'assurer quasiment de marquer 15 points de primaire sur justement le rang 2 et peut-être même sur le rang 3 dépendamment de ton tankiness et ainsi de suite. Ensuite, on va voir la discipline de tir tant que la doctrine tactique est active pour votre armée, les figurines d'infanterie de votre armée, hormis les figurines de la Deathwing, peuvent faire des attaques avec des armes de tir rapide et d'assaut même si elles sont apportées d'engagement d'une figurine. Ça, c'est vraiment bien. Alors là, pour le coup, c'est vraiment... C'est marrant parce que le premier, c'est la Ravenwing. Là, on arrive sur la Greenwing. Donc c'est vraiment pour eux parce que le garde-fou sur les Terminators, heureusement qu'ils l'ont eu parce que s'en avaient des Terminators qui avec leurs bolters au corps à corps pouvaient quand même tirer sur du 5+. Là, franchement, ça aurait été très pénible. Mais en tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez vos Space Marine Intercessors, ils avancent et même si on les engage au corps à corps... 5+. C'est pas grave. Ils restent au corps à corps, ils mettent leur coup. S'il faut, ils tirent dessus au bolter. C'est 5+, relance D1 puisqu'ils ne se seront pas désengagés, ils n'ont pas bougé. C'est vrai, exactement. De façon native. Donc c'est quand même assez sympa. C'est pareil, pour moi, ce n'est pas un méga bonus. Maintenant, on le rappelle, ça, c'est les bonus de détachement et les bonus qui sont les bonus d'armée quand on est entièrement d'Archangel, c'était ce qu'on a vu avant. De première, de compagnie, oui. Exactement. Donc, il faut bien voir qu'en gros, ça, ça reste pareil. C'est comme la Doctrine. Ce n'est pas vraiment la Super Doctrine et finalement, la Super Doctrine où on est full d'Archangel, c'était plutôt ceux qu'on a vus juste avant. Et enfin, la dernière règle, c'est implacable. Tant que la Doctrine d'assaut, donc celle de corps à corps, est active pour votre armée à chaque attaque de mêlée d'une figurine infanterie ou de raid loot, Deathwing de votre armée, en gros, à partir du moment où vous ciblez une figurine qui a une caractéristique de points de vie de 8 ou plus, alors vous pourrez relancer les jets de blessure. C'est pas mal. Maintenant, c'est vrai que quand on joue Deathwing, la plupart du temps, c'est soit le marteau tonnerre, soit le gantelet énergétique. Donc, la plupart du temps, vous avez déjà force 8. Donc, re-roll pour blesser, vous n'en avez pas tout le temps besoin. Là où c'est quand même assez intéressant, c'est que ça marche finalement sur les véhicules. Donc, c'est là où on a besoin de faire la re-roll. Ça tombe bien, c'est quand il faut. Et aussi sur certains personnages qui peuvent être très tanky en face où là aussi, c'est quand même pas mal de l'avoir. Donc, finalement, c'est pareil, c'est assez anecdotique puisqu'il faut être au corps à corps, il faut être un personnage ou un véhicule, ainsi de suite. Mais quand ça va se déclencher, c'est pas mal. Que du bon au niveau de ces règles génériques puisque en gros, on va pouvoir jouer soit une espèce de soupe d'Archangel, limite, on l'a vu ici, on va pouvoir faire une soupe de Space Marine, pas de l'Imperium parce que sinon, on va perdre les doctrines tout court. Mais en tout cas, c'est quand même assez bénéfique de se dire que soit on fait une armée full d'Archangel comme tu l'as dit avec un détachement Deathwing, un détachement Ravenwing et on va pouvoir mettre la Greenwing dans les deux puisque pour le coup, on ne va pas tellement se casser. Soit au contraire, on fait juste un monodétachement Deathwing où on va vraiment être très polarisé au sein d'un gameplay et du fluff. C'est super cool. On enchaîne ensuite avec les stratagèmes. Ici, on va s'attaquer uniquement au stratagème du supplément mais on n'oublie pas toutes les synergies habituelles qu'on va avoir au niveau des Space Marine s'il y a des combos. On pourra le dire. Le premier stratagème va être Colère du Lion puisque utilise stratagème à votre phase de commandement pour deux PC. Si une doctrine de combat est active pour votre armée, jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, à chaque attaque d'une figurine d'Archangel de votre armée qui est équipée d'une arme spécifique qui serait affectée par la doctrine de combat, alors sur un jet de blessure non modifiée de 6, la pénétration d'armure serait améliorée de 1. Et ce bonus se cumule d'ailleurs avec la doctrine de combat active, sous-entendu, on pourra PSC PA-2. C'est un peu cher payé peut-être pour deux PC parce que ça ne va être que sur du 6. Maintenant ce qui est vrai c'est que quand on peut avoir une grosse saturation de tir, donc on peut imaginer des intercesseurs, pourquoi pas ? Why not aussi quand on sera en phase d'assaut avec ces Terminators qui mine de rien vont commencer ou des Blackguard qui vont avoir beaucoup d'attaques, ça permet effectivement de rajouter de la PA. Maintenant sur ces armes-là, passer PA-3, PA-4, pas sûr que ce soit forcément intéressant, c'est plus intéressant sur du Bolter. Donc à voir, est-ce que ça vaut deux PC ? Je ne sais pas. C'est cher. En tout cas ce qui est fun c'est qu'au niveau du fluff c'est juste qu'en fait ils sont vénères et donc ils tapent plus fort. Ça c'est cool. Ensuite on va avoir pour deux PC intraitables utilisez le stratagème à votre phase de mouvement lorsqu'une unité d'Archangel de votre armée est choisie pour battre en retraite. Si l'unité a l'aptitude cercle intérieur, vous n'avez pas besoin de jeter les deux dés donc en fait elle pourra fuir automatiquement et jusqu'à la fin du tour l'unité est éligible pour tirer. Donc pour deux PC tu te transformes en Ultramarine++. Celui-là il est vraiment très bien notamment quand vous avez joué la Ravenwing où là effectivement vous pouvez jouer des Black Knight qui vont charger qu'on met des coups de masse et puis après hop vous allez désengager et ils vont mettre tous leurs tirs de plasma. Ça ne peut pas être pareil sur des motos d'assaut ou sur des speeders peu importe tout ce qu'on vous aura cliqué ça vous donne l'opportunité en tout cas de pouvoir vous décliquer et tirer. Donc ça c'est vraiment très bien. Ensuite on va avoir l'assaut Deathwing pour un PC utilise ce stratagème à la phase de tir quand une unité Deathwing de votre armée est choisie pour tirer. A chaque attaque de tir d'une figure ou d'une unité si elle a été placée sur le champ de bataille grâce à une balleuse de téléportation ou une frappe en téléportarium ajoutez 1 au jet de blessure de l'attaque. Pour combien de PC ? Non. Ça va c'est le tour où on arrive. Non alors après voilà le plus un pour blesser c'est toujours fort maintenant il y a beaucoup de gardes fous il faut arriver de téléportarium on le sait aujourd'hui on a moins envie de le faire puisque quand on est joueur 2 on peut avoir un joueur 1 qui prend très vite la table et donc du coup qui ne nous laisse pas beaucoup de choix pour arriver en faible et donc finalement assez peu de choix sur les unités qu'on va tirer Je te rassure même quand on est joueur 1 puisqu'en fait comme ça sera au deuxième round tu auras une phase de mouvement pour lui mettre dans le fil Exactement donc c'est vrai que déjà c'est un peu plus limité en plus ça va être sur des Terminator donc la plupart du temps ça va être sur du Bolter ça reste bien mais clairement il y a beaucoup de gardes fous qui font que le stratagème n'est pas non plus complètement pété Yes Ensuite à plein gaz qui va valoir entre 1 et 2 PC 1 PC si on a 5 figurines 2 PC si on a plus puisque utilisez ce stratagème à votre phase de mouvement après qu'une unité Ravenwick de votre armée à Advance l'unité fait aussitôt un mouvement normal de jusqu'à 12 pouces mais n'est pas éligible pour tirer ni charger ça va être quand même dire qu'on va être capable de faire 32 pouces si on est à un tour autre que le tour 1 et 35 si on est tour 1 C'est vraiment je traverse le champ de bataille on le voit pas passer C'est le Ghost Rider C'est le Ghost Rider C'est ça À côté faut faire les bruits de flammes parce que après voilà on peut pas tirer on peut rien faire c'est vraiment bien notamment aussi en fin de partie parce que quand vous allez voir prendre un objectif ou contester ou quand vous êtes joueur 2 justement et que vous pouvez prendre à la fin de la game les objectifs c'est là où ça compte avoir un stratagème comme ça qui vous dit bon bah monité qu'elle est là en fait elle est là-bas et donc du coup j'ai tous mes points c'est vraiment bien donc vraiment pour le coup en termes de replacements en stratégie c'est vraiment un bon bon stratagème T'as parlé de surprises au niveau des mouvements mais même en termes de cercueil faut imaginer que quand tu bouges de 30 pouces tu fais le cercueil que tu veux là il n'y a pas de ça passe ça passe pas avec les socles gélules qui sont comme as ensuite stratagème plus controversé par rapport à sa puissance ça va être la ligne inviolable pour un PC utilisez stratagème au début de la phase de combat choisissez unité infanterie d'archangels de votre âme jusqu'à la fin de la phase l'unité peut être choisie comme cible pour des attaques en mêlée seulement si la figurine attaquante est à portée d'engagement ça veut dire moins d'un pouce cela signifie que les figurines ennemies n'étant pas à portée d'engagement mais étant à un demi pouce de la figurine elle-même à un demi pouce de l'unité qui va taper ne peuvent pas cibler les attaques ça veut dire les gars que en gros les unités qui ne sont pas à 4 pouces parce qu'on pense au pile-in justement de 3 pouces de mise en contact ne pourront pas taper et en général comme c'est vous qui avez l'effet ou en tout cas en vous demandant bien vous allez pouvoir faire des charges en coin il n'y a peut-être que 3 figurines qui vont vous rétorquer alors que vous ça va être Bagdad derrière donc c'est quand même très fort ça en fait celui-là d'un point de vue fluff il est vachement génial parce qu'on imagine justement la Deathwing avec leurs boucliers qui se prennent des hordes et qui tankent et tout ça qui prennent rien donc ça sur le fluff sur comment on imagine les Dark Angels parce que vraiment les Dark Angels pour moi c'est l'armée tortue ils sont derrière leur carapace et puis ils ne bougent pas ça c'est top après là comme tu l'as très bien dit le vrai problème qu'on va avoir c'est que même sans ça même quand on a chargé parfois on n'a pas la place de mettre toutes ces figurines on est obligé même sur une unité de 5 ou de 10 d'avoir des unités en 2 rangs le second rang ne va jamais frapper et donc déjà qu'on est sur des unités pour les impacter c'est assez dur parce qu'on l'a vu la plupart du temps quand on joue full Dark Angels et ce que vous allez faire vous allez avoir des unités contre les humains pour les blesser avec l'invulnérable et tout c'est dur et en plus de ça ils claquent ce stratagème là et derrière les hordes autant vous dire qu'elles ne font plus rien même les armées d'élite si vous avez un pack de 10 j'en sais rien on va vous dire que je veux Blue Dungeon que vous avez décidé de jouer 10 gars qui tapent fort ils vont se retrouver un peu comme des cons donc c'est vrai que ce stratagème là pour le coup il est vraiment super super fort ensuite on va avoir manœuvre à haute vélocité qui vaut 1 PC utilise le stratagème à la phase de tir adverse quand vous allouez une attaque de tir à une figurine véhicule Ravenwing de votre âme jusqu'à la fin du prochain tour une figurine se garde invulnérable de 4 plus contre les tirs bon bah là aussi on a sur un stratagème qui est super bon pour un PC même si on n'a pas fait l'advance on va pouvoir avoir sa 4 plus invulnérable c'est top on va le revoir parce que globalement ceux qui vont vouloir optimiser ils vont commencer à vouloir jouer des motos d'assaut et des packs de motos d'assaut avec multifuseur et plusieurs motos d'assaut quand on commence et des speeders mais en vrai ce sera vraiment sur ça ou même sur ces Black Knight quand on va commencer à jouer des packs de 5, 6, 7 pourquoi pas 10 Black Knight tous les tours on se dira qu'on a un petit côté pour que notre unité ait toujours une 4 plus invulnérable donc ça c'est vraiment bien 9 Black Knight c'est quand même 18 tirs de plasma vénère et on n'a pas forcément envie d'avoir moins un pour être touché si on a advance et là au moins pour le PC ça palliera pour maintenir cet invulnérable à 4 ensuite on va avoir aucun émis ni un invincible pour 2 PC utiliser le stratagème à la phase de combat quand une unité de chevalier de la Deathwing de votre âme est choisie pour combattre jusqu'à la fin de la phase à chaque fois qu'une figure d'une unité chevalier Deathwing effectue une attaque avec une masse d'absolution contre une unité véhicule ou monstre ajoutez 1 au jet de blessure pour les attaques améliorer de 1 la pénétration d'armure de l'attaque encore un petit plus d'infos blessés pour un PC après plus sérieusement bah c'est super bien voilà et pour le coup c'est là où c'est vraiment intéressant maintenant c'est que Games Workshop fait des stratagèmes spécifiques pour des unités très encadrées pour qu'il n'y ait pas ou justement au bout d'un moment des stratagèmes qui soient utilisés sur des choses qu'ils n'avaient pas forcément vues et tout ça ce qui fait que cette unité là elle est vraiment bien les masses pour ceux qui ne savent pas c'est déjà de la force 8 PA-3 donc là force 8 plus 1 pour blessés PA-4 c'est pour interroger ouais c'est ça il tape d'abord et ce qu'il reste il pose des questions c'est vrai que c'est un peu ça de l'Archangel finalement c'est plus ça la période c'est la finesse mais en tout cas ce stratagème est vraiment bien yes c'est intéressant de temps parle puisqu'en gros historiquement les unités d'infanterie dans quasiment tous les codex pouvaient retaper pour 3 PC et en fait avec l'arrivée du codex Space Marine on l'a vu que c'était plus 3 mais 2 PC mais que c'était réservé par exemple aux intercesseurs d'assaut et maintenant dans chaque codex ça a été harmonisé avec ce genre de mécanisme c'est vraiment pas mal ensuite on va avoir destiné à commander pour un PC on va pouvoir donner une relique chapitrale à un sergent enfin une relique générique chapitrale à un sergent on va avoir le parangon du chapitre qui est assez intéressant puisque pour le coup celui-là pour un PC ne va pas nous permettre d'avoir un trait de seigneur de guerre sur un autre personnage mais de pouvoir en avoir 2 sur un seigneur de guerre et ça aussi c'est intéressant pour se faire des gros tons voilà on peut faire vraiment du gros ton de corps à corps on va le voir il y a plusieurs combos possibles après là aussi c'est intéressant au-delà du gros ton de corps à corps n'oublions pas on a accès au codex Space Marine donc on peut se dire qu'on prend un trait de seigneur de guerre qui est Rite of War donc il donne super OP autour de soi même si dans ce codex c'est pas très utile mais imaginons et à côté le transformer aussi en gros ton parce qu'on prend un petit stratagème ou un petit trait de seigneur de guerre qui va bien donc c'est assez intéressant et c'est vrai que si on a envie de se faire plaisir pour bien être incarné sur la table on peut faire quand même des choses assez sympas après de toute façon vous inquiétez pas vous bénéficiez bien évidemment du stratagème générique du codex pour pouvoir avoir plusieurs personnages avec des reliques ou des traits de seigneur de guerre on va avoir ensuite Honoré par l'Europe c'est un stratagème qu'on retrouve dans tous les suppléments ça permet au chapitre successeur d'être considéré comme pour pouvoir justement avoir tout ce qui va être réservé on va dire au Dark Angel ensuite on revient avec les stratagèmes assez intéressant spécifique vraiment en termes de gameplay ça va être l'évaluation tactique pour un PC utiliser ce stratagème à votre phase de commandement choisissez unité d'Archangel votre armée à 6 pouces ou moins de votre seigneur de guerre puis choisissez une doctrine de combat jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement au regard de l'unité traiter la doctrine de combat comme étant celle active au lieu de la doctrine qui est normalement appliquée à votre armée vous ne pouvez utiliser ce stratagème seulement si toutes les unités de votre armée ont l'aptitude doctrine de combat ce qui est normal donc c'est vachement bien c'est qu'un seul PC contrairement au Space Marine de base générique et deux PC où on a tout là c'est un PC on en a qu'un c'est-à-dire que pour trois PC on l'a sur deux unités surtout mais là il faut être à 6 pas aussi de son seigneur de guerre donc c'est pareil c'est pas non plus complètement open bar maintenant c'est vrai que c'est quand même vachement sympa parce que si on a besoin pareil on va dire reprenons une image de ces Terminator d'S-Wing on a besoin d'avoir une grosse re-roll tout d'un coup pour pouvoir blesser du véhicule ou tomber d'un véhicule on le claque on passe donc son unité de Terminator en phase d'assaut du coup on gagne la PA mais on gagne aussi le bonus qui est lié au Dark Angel qui fait re-roll et donc ça passe donc c'est là où c'est assez intéressant après pareil c'est en phase de commandement donc il faudra bien le prévoir c'est à 6 pas du seigneur de guerre donc il faudra bien se placer ça veut aussi dire que quand tu arrives défaite tu l'as dans le fion oui oui non mais c'est pour ça que c'est ça qui est toujours bien c'est que le stratagem est bien maintenant il faut aussi un peu le prévoir il faut un peu le penser alors c'est pas non plus hyper compliqué c'est que pour toutes les personnes qui s'interrogeaient sur les formulations un petit peu paradoxales peut-être mal traduites qui parlaient justement de considérer une unité comme bénéficiant d'une doctrine ou non et ainsi de suite ça a été faqué c'est harmonisé à partir du moment où vous vous considérez en ayant une doctrine vous appliquez tous les bonus liés à 7 doctrine ensuite on va avoir l'attraque qui vaut entre 2 et 3 PC 2 PC pour une unité de 5 figurines et 3 PC pour plus ça va permettre au début du round 1 mais avant le début du premier tour donc une fois qu'on sait qui commence de faire un mouvement normal avec une unité de la Ravenwing mais qui nous oblige à finir à plus de 9 pouces de tout si il y a une ennemi comme derrière tu bougeras de 20 on s'en fout quelque part mais c'est fort c'est pareil ça permet aussi de se replacer comme j'ai dit si on s'est planqué tous ces stratagèmes en fait aujourd'hui de redéploiement ou de mouvement avant partie avec ce système de dire c'est le plus gros dé qui commence qui fait que parfois ça peut être un peu handicapant ça devient des stratagèmes qui sont très forts alors il n'est pas donné parce qu'au bout d'un moment 2 ou 3 PC c'est une unité mais c'est vrai qu'au bout d'un moment ça peut tout changer sur des lignes de vue et ça peut permettre aussi de brainer votre adversaire et tout d'un coup d'arriver avec une unité qui va avoir toutes les lignes de vue qu'elle a envie c'est franchement très bien yes ensuite pour 2 PC on va avoir ciblage guidé utilisez ce stratagème à votre phase de tir choisissez une unité ennemi à 18 pouces c'est visible soit d'un speeder soit d'un storm speeder de votre armée déjà le mec n'a aucune chance jusqu'à la fin de la phase à chaque attaque de tir d'une unité d'archangel contre l'unité ennemi choisie ajoutez 1 où j'ai des touches de l'attaque c'est quand même vachement bien après c'est à dire qu'il faut jouer des speeders donc du coup il faut voir pourquoi pas en tout cas il y en a 5 sur le concours non mais ce que j'allais dire c'est que ça justifie le fait qu'on joue des speeders aussi donc parce que après c'est 2 PC donc c'est quand même assez cher mais bon quand même plus 1 à la touche sur une unité ça vous permet aussi de sortir une unité qui est quand même forte de l'adversaire c'est quand même pas mal yes ensuite on va avoir la frappe rapide qui va entre 2 et 3 PC comme d'hab 2 PC pour 5 figurines 3 pour plus utilisez ce stratagem à la phase de combat après qu'une unité ravenouille de votre armée a combattu si une unité est apportée d'engagement d'une unité ennemie elle peut pas être en retraite comme s'il s'agissait de la phase de mouvement sinon elle peut faire un mouvement normal comme s'il s'agissait de votre phase de mouvement ah bah c'est heureusement que tu fly pas parce que tu pourrais passer derrière ça serait un petit peu chelou mais waouh c'est fort bah tu serais harlequin presque ce serait peut-être un peu trop fort mais en tout cas c'est vachement bien et c'est vrai que pareil c'est fluff après c'est pareil c'est 2 ou 3 PC c'est à dire que là quand même on a vu que les stratagèmes qui sont relativement forts ils sont quand même relativement chers donc au bout d'un moment on va pas pouvoir tout faire donc c'est plutôt pas mal ensuite on va avoir l'intention secrète pour un PC utilise ce stratagème après avoir choisi des objectifs secondaires ou intentions ne révélez pas un de vos choix à l'adversaire la première fois que vous marquez des points de victoire ou d'expérience par ce choix révélez-le à votre adversaire il reste nécessaire que vous notiez votre choix nous recommandons donc au cerveau face cachée ça c'est très pute c'est vrai alors au début c'est ce que je m'étais dit franchement ce truc là c'est un peu dégueulasse parce que c'est ce qui nous fait gagner on sait pas ce que le mec a pris en secondaire maintenant objectivement si on voit que votre copain commence à dire je fais une action sur un point on se doute qu'il a pris le vélésiateur d'art ou déployé les brouilleurs c'est plutôt par rapport au fait de prendre ou pas le centre de table quand t'es un space marine oui mais vu qu'après il va marquer des points potentiellement avec je te détruis un personnage ou un véhicule ce genre de choses et dès qu'il marque un point il doit vous le révéler on sait à peu près ce qu'il a fait donc c'est vrai que peut-être au T1 on saura pas trop mais ce que je veux dire c'est que là où on peut être braîné c'est s'il a pris je sais pas combattons tant que nous tenons qui là c'est à la fin de la partie c'est 4 heures après même moi je me souvenais plus en fait jamais ça mais là c'est pareil 1 plus 15 c'est ça donc là effectivement ça peut être un peu pénible parce qu'on sait pas qu'il a pris ça maintenant le part du temps les secondaires on s'en doute un peu en fonction de l'armée de son adversaire en fonction de ce qu'on joue donc effectivement c'est un peu pute maintenant je pense pas que ce soit complètement un game breaker et que ça va vraiment changer quelque chose mais en tout cas dans l'esprit c'est quand même assez sympa yes ensuite on va voir le projectile de Stas pour 2 PC et utiliser le stratagem à votre phase de tir quand une figurine de la Ravenwing de votre armée tir avec un lance-grenade à start-test le lance-patate à start-test la figurine ne peut faire qu'un seul attaque d'avec l'arme choisie si une touche est causée la cible est prise en stas jusqu'au début de votre prochain tour en gros si jamais celle-ci est prise en stas elle ne pourra pas battre en retraite jusqu'au début de votre prochain tour c'est pas mal parce qu'effectivement quand on va ça te prie au corps à corps contre des unités d'S-Wing on n'a pas très envie d'y rester donc là c'est très bien en plus là si c'est pareil là pour le coup comme si c'est un peu pute pour moi ça c'est beaucoup plus pute parce qu'en gros on charge une unité adverse avec juste un seul de ses terminators sachant qu'on sait qu'on la rasera pas l'unité en fait c'est la Ravenwing qui doit tirer mais c'est n'importe qui donc avec une de ses unités sachant qu'on va pas la raser on fait exprès on sait que derrière on va utiliser son stratagème pour que la personne reste lock donc c'est à dire qu'au tour adverse bon bah moi je suis locké avec toi je risque rien et j'ai mon pack qui est au chaud à ton tour je te le rase et puis après je reviens donc franchement c'est quand même pas mal c'est deux PC c'est cher et pour finir on va avoir arme du moyen âge technologique utilisez stratagème à votre phase de tir quand une unité d'Archangel de votre armée est choisie pour tirer jusqu'à la fin de la phase ajouter un à la caractéristique de dégâts des armes à plasma stratagème historique des Dark Angel qu'ils avaient perdu malheureusement dans l'index et là qu'ils retrouvent et là ça donne envie soit de rejouer justement des blasters qu'on voit jamais ou alors tout simplement les Black Knight puisqu'ils ont deux putains de serres à plasma justement en frontale de leur moto alors moi j'avais pensé que tu allais me dire les Inceptors parce que les Inceptors à plasma qui commencent à avoir les 2D 3 tirs souvent c'est 3 tirs parce que très vite ils arrivent en blast qui sont dégâts 3 là on commence à faire de très très gros trous avec ça donc je suis assez mitigé sur ce stratagème non pas parce que je le trouve pas cool parce que comme tu l'as dit sur du Black Knight franchement c'est iconique et peut-être que c'est l'émique sur le Black Knight on dit c'est super cool ou sur les unités Ravenwing en fait dès que tu commences à ouvrir justement au reste ça sera même un petit peu la conclusion de cette vidéo c'est est-ce que certaines choses ne sont pas trop fortes pour ne pas avoir envie de jouer de la Deathwing de la Ravenwing mais des unités génériques exactement et là déjà c'est un peu ça donc oui c'est cool qu'il y soit c'est vrai que c'est emblématique c'est le stratagème d'Archangel on est content de le revoir maintenant peut-être moi j'aurais peut-être mis un peu plus de limites on voit un avantage j'aurais pas besoin de tourner de conclusion on passe ensuite au trait de seigneur de guerre on rappelle bien évidemment qu'on a le droit d'aller puiser dans tous ceux du codex SM soit les normaux soit ceux des Phobos si jamais on a justement cette règle là et que là on redécouvre justement 6 traits génériques d'Archangel et 2 traits aussi justement pour la Deathwing et pour la Ravenwing on commence par les génériques on va avoir brillants stratèges à votre phase de commandement vous pouvez c'est important choisir l'unité d'Archangel à 6 pouces ou pas de ce seigneur de guerre et en gros à chaque attaque de l'unité si la doctrine tactique est active alors quand vous tatanez vous pourrez choisir que la doctrine dévastatrice est active et pareil à chaque attaque de l'unité si la doctrine d'assaut est active alors vous pouvez considérer que la doctrine tactique est active heureusement vous pouvez parce que sinon tu pièges tout seul alors pour faire simple c'est à dire que vous allez choisir une unité qui est à 6 pas soit elle a 2 tours de dévastateur soit probablement 3 tours de tactique si vous avez envie en gros ça va être ça maintenant est-ce que ça le mérite sur un trait de seigneur de guerre d'avoir ça c'est bien après c'est qu'à 6 pas ça veut dire que l'unité elle reste à côté de notre seigneur de guerre est-ce qu'il y a beaucoup d'unités qui vont vraiment bénéficier d'avoir 2 tours de dévastateur sachant que la doctrine elle espère doctrine en cas de dévastateur c'est qu'elle est des pas de mouvement donc c'est plutôt la Ravenwing qui va plutôt bouger pourquoi pas faut voir après comme ça il faut vraiment avoir une vision globale de son armée et voir ce qu'on va construire encore une fois qu'on peut mettre 2 traits de seigneur de guerre sur un seigneur de guerre c'est que c'est Fureur du Lion qui est une aura tant qu'une unité d'Archangel est à 6 pouces ou moins de ce seigneur de guerre si ce dernier fait un mouvement de charge a été chargé ou accompli une intervention héroïque à ce tour ajoutez 1 à la caractéristique de force 2 des figurines de l'unité amie ça c'est vraiment bien notamment alors on l'a vu sur plein de choses c'est bien si vous avez par exemple un chaplain on va voir même le super chaplain d'Archangel c'est quand même un sacré ton donc quand il commence à être upgradé avec les litanies qui passent sur du 2+, il peut vraiment se transformer avec un jetpack et ainsi de suite plus ce trait là il peut mettre des sacrés tatanes donc ça ça peut être assez amusant c'est aussi bien si vous jouez plutôt la Green Wing parce que finalement vous allez avoir des intercesseurs qui quand ils se font charger commencent à avoir une force 5 qui ne déconne pas non plus sur le nombre d'attaques qui quand ils sont au corps à corps on l'a vu en moment de la phase tactique ils vont quand même tirer avec l'Hobalter dessus et puis ils vont quand même mettre des coups derrière bien autour de soi je trouve que c'est vraiment un trait qui est assez intéressant et puis en plus on passe sur un cap qui est la force 5 qui est quand même très intéressante et c'est aussi on passe sur la force 6 si on les met justement sur un Seigneur de guerre à moto qui serait accompagné des Black Knight puisqu'avec leur marteau Corvus ils passent de force 4 à 5 et l'As de 5 à 6 et ça veut dire que tu as blessé la Horde qui généralement a une endurance de 3 sur du 2 non mais c'est bien celui-là il est vraiment bien et c'est vrai que comme tu l'as dit on peut avoir deux traits donc on peut imaginer qu'on commence à se prendre deux traits de ton entre guillemets et là on se fait vraiment un truc bien badass ensuite on va avoir le troisième trait qui est Chevalier de Caliban à chaque attaque de mêlée de ce Seigneur de guerre contre une unité enfanterie ou motarde un jade de blessure non modifié de 2 plus réussit toujours c'est bien après sans empoisonner 2 plus voilà c'est stable ensuite un aussi assez tricky et assez fourbe c'est la ténacité obstinée puisque quand ce Seigneur de guerre est détruit s'il n'explose pas vous pouvez utiliser ce trait de Seigneur de guerre à la place de toute autre aptitude on ne serait pas éligible à l'utilisation du stratagème seul la mort met fin en devoir qui fait que s'il n'a pas tapé il pourrait taper là en l'occurrence dans ce cas ce Seigneur de guerre n'est pas retiré du jeu jusqu'au début de votre prochain tour ou jusqu'à la fin de la bataille si vous êtes le deuxième joueur jusqu'à ce moment il est considéré comme enjeu mais tout PV supplémentaire que ce Seigneur de guerre ait censé perdre n'est pas perdu sous-entendu il reste à 0 à 1 point de vie c'est vraiment pas mal sur certains alors quand il s'il n'explose pas et on pense notamment au Talon Master donc c'est vrai qu'avoir un personnage qui dure un tour de plus qui fait bénéficier de son aura un tour de plus après d'un point de vue fluff c'est aussi sympa c'est toujours ce côté tenace qui irait jusqu'au bout on ne lâche pas et ça c'est vraiment l'ADN du Dark Angel on ne le retrouve pas il va peut-être se réveiller l'autre ensuite on va avoir le tacticien décisif qui est aussi une aura puisque tant qu'une unité base d'Ark Angel est à 6 pouces moins de ce Seigneur de guerre ajoutez 1 au jet d'advance et 2 charges pour l'unité ouais c'est vachement bien ça aussi ça permet d'avoir une bonne projection donc c'est vrai que c'est pareil quand on va commencer à jouer sa Ravenwing ou même parfois même ne serait-ce que Deathwing Deathwing t'arrives c'est une charge à 8 ça te dédouane d'avoir peut-être un chaplain à moto qui va donner un plus 2 pour avoir une charge à 7 je pense qu'on ira quand même sur le chaplain mais pourquoi pas en tout cas si on veut faire un truc full Deathwing on peut donc c'est quand même pas mal yes et enfin on va avoir honneur de la première légion ce Seigneur de guerre est éligible pour des interventions héroïques s'il est à 6 pouces d'un ennemi celui-là j'aime toujours bien des interventions à 6 alors c'est pareil il faut avoir un gros ton maintenant on sait qu'on peut avoir deux traits donc on peut avoir un gros ton qui en plus fait des interventions à 6 ce qui fait qu'au bout d'un moment sur un point ou sur un objectif il va bien embêter votre adversaire donc celui-là il est aussi sympa yes ensuite on va voir les traits spécifiques de la Ravenwing le premier va être à chaque attaque contre ce Seigneur de guerre ce serait un au jeu de touche et le deuxième maître de la manœuvre c'est ce Seigneur de guerre est éligible pour soit tirer soit charger lors d'un tour où il a battu en retraite franchement ils sont bien les deux moi j'aime bien le deuxième pour pouvoir continuer toujours à tirer à charger faire un peu ce qu'on veut c'est un peu on va dire la force du White Scar mais là on peut se dire que sur un Seigneur Ravenwing qu'on va avoir en tout cas le trait qu'on va mettre sur un personnage Ravenwing c'est quand même bien encore une fois sur le terrain de Master c'est à dire qu'il n'est pas vraiment cliquable c'est à dire que votre personnage il va pouvoir se retraiter il va continuer à faire tous ses tirs et tout ça franchement celui-là il est vraiment sympa et puis aussi ce qu'on n'a pas dit dès le début ce qui est vachement fluff c'est qu'on a des traits génériques des traits Ravenwing des traits Deathwing donc là encore c'est pareil sur le terme de charisme c'est quand même top yes d'ailleurs pour les traits de la Deathwing le premier va être guetté en gros une fois par bataille votre Seigneur de Guerre va pouvoir tenter de dissiper un sort comme si c'était un Psyker sauf que celui-ci sera automatiquement dissipé le deuxième c'est inexorable à chaque attaque allouée à ce Seigneur de Guerre sous serait de 1 la caractéristique de dégâts le deuxième est quand même beaucoup mieux c'est à dire que c'est pareil on imagine si on a son Seigneur en armure Terminator son bouclier Tempête et ainsi de suite et en plus qu'il y a moins d'un dégâts bon bah en fait ça devient un Desgard sauf qu'il n'a pas l'endurance 5 mais donc au niveau de tankiness c'est vraiment super sympa donc c'est pareil là on peut avoir un personnage qui ne mourra pas ou qui sera vraiment dur à tuer on l'enchaîne ensuite avec la discipline d'interromancie donc discipline historique des Dark Angels très 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 forte couplée avec du fleuve comme tu disais sur les interrogassoirs et ainsi de suite c'est assez stylé mais c'est quand même très fort le premier c'est Parasite Cérébral qui est une maldiction qui va avoir une valeur chargeur de 6 puisque s'il est manifesté choisissez une unité ennemie à 18 pouces au moins de ce psycheur donc pas besoin qu'elle soit visible l'unité subit une blessure mortelle jusqu'au début de votre prochaine phase psychique à la phase de combat l'unité n'est pas éligible pour combattre avant que toutes les autres unités aient combattu sous-entendu vous n'êtes même pas éligible au stratagème d'interception pour deux PC de pouvoir taper après qu'une unité elle-même est tapée souvent quand on voit ce mécanisme là ou ce type de mécanisme là quel que soit le codex on le dit que c'est un peu des mécanismes qui font gagner ou perdre des parties en fonction de l'armée contre laquelle on joue donc là c'est la même c'est une technique ou une stratégie qui va vraiment vous aider et en fait ce qu'on va voir sur les différents sorts mais ils sont tous très bons voire très très bons et c'est peut-être le premier codex Space Marine qu'on a où on se dit qu'on va jouer un peut-être même deux psykers parce que vraiment on n'a que du bon et celui-là déjà il commence bien couplé au fait qu'en plus il y a eu un nerf des objectifs secondaires sur les psykers clairement ça serait dommage de s'en priver ensuite on va avoir la version qui est une malédiction qui est une valeur chargeable de 6 si nous manifester choisissez unité ennemie et à 24 pouces de ce psyker donc pas encore il besoin de l'avoir tant que l'unité est à 6 pouces ou moins de ce psyker ce serait 1 à la caractéristique d'attaque des figurines de l'unité et à chaque attaque de l'unité ce serait 1 au jet de touche de l'attaque ça c'est un bon malus c'est pareil c'est pour nerfer on va dire les armées de corps à corps maintenant on va le voir il y en a d'autres qui sont quand même vachement mieux et surtout que intrinsèquement votre armée tanque déjà très bien alors là elle tanque encore plus mais vous n'avez pas forcément besoin de ça pour vraiment tenir la table yes ensuite on va avoir juste répugnance puisque là c'est une bénédiction qui va avoir une valeur chargeable de 7 donc difficile à lancer puisque si les manifester choisissez une unité d'archangels amie à 12 pouces ou moins de ce psyker jusqu'au début de votre prochaine phase de psychique à chaque attaque de mêlée d'une figurine de l'unité vous pouvez relancer le jet de touche et vous pouvez relancer le jet de blessure donc ça c'est ultra fort reroll pour toucher reroll pour blesser en termes de stats là on commence à avoir quelque chose de très très fort on l'imagine encore sur une unité de terminator mais pas que maintenant c'est chargeable de 7 donc on se dit c'est dur c'est là aussi c'est intéressant c'est que c'est peut-être un des codex où on a envie d'avoir un maître psyker pour avoir le plus 1 jusqu'à présent c'est peut-être pas celui qu'on avait le plus cherché là pour le coup on va le voir les bons sorts souvent sont à 7 ou 6 donc on les passe mais c'est pas non plus ultra simple donc là c'est intéressant de les avoir et on verra il y a un personnage spécial qui est Ezekiel qui est génialissime et qui donne aussi un plus 1 pour tirer ses sorts pour casser ses sorts dans cette discipline uniquement mais bon c'est pas grave parce que c'est là où vous allez les tirer donc c'est vrai que là aussi ce personnage a envie de le prendre je profite aussi de ce moment là pour préciser que vous n'êtes pas obligé d'aller chercher vos sorts dans ce domaine là par contre à partir du moment où vous êtes un psyker dans un désachement d'Archangel et que vous choisissez d'aller en piocher au moins un dans cette discipline là le psyker doit tous les prendre ici mais on n'oublie pas qu'on a quand même le nul zone toujours justement côté Space Marine très difficile à passer lui aussi mais qui à côté de ça qui annule les invules donc on va avoir envie de jouer un petit peu de psy c'est sympa en tout cas pour du Marines le quatrième sort va être la trépanation qui est un feu sorcier et une valeur de chargeur de 5 s'il manifestait l'unité ennemi la plus proche à 18 pouces et visible du psyker subit des 3 blessures mortelles comme un châtiment si le résultat du test était super à la caractéristique de commandement de l'unité ça sera directement 3 flats c'est pas mal en fait il faut faire simple c'est un smite en beaucoup mieux donc au bout d'un moment et qui permet d'en faire deux qui utilise un slope de connaissance d'un sorcier en cinquième on va avoir la graine de la peur qui est une malédiction qui va avoir une chargeur de 7 s'il manifestait choisissait une unité ennemi à 24 pouces ou moins de ce psyker et jusqu'au début de votre prochaine phase de psychique vous seriez 1 à la caractéristique de commandement de l'unité l'unité ne peut pas utiliser l'attitude objective sécurisée si elle l'a et si le résultat du test psychique est supérieur ou égal à la caractéristique de commandement de l'unité celle-ci ne peut pas accomplir d'action non plus je crois que c'est un des sorts les plus forts parce qu'il dit clairement ta gueule les règles c'est clair c'est pour ça qu'on va jouer des psykers en fait non mais selon ça c'est pour celui-là et le premier qu'on a vu celui-là il faut bien comprendre vous vous jouez une armée qui est quasiment toute super OP puisque vous allez jouer les bons détachements qui vont bien avec les unités qui vont bien et donc avoir des terminators super OP voire des motos super OP et l'adversaire qui malheureusement aurait envie lui aussi d'avoir des super OP sur le point où vous êtes vous dit non mon gars celle-là en fait elle est plus super OP donc quoi qu'il arrive c'est à moi ça change la game c'est-à-dire que sur les primaires ça change la game sur les secondaires comme tu l'as dit t'es en train de lever une bannière tu déploies tu fais une action qui m'intéresse en fait tu fais pas refais-le c'est pas vrai mais attends garde-le en main parce qu'en fait on va passer au sixième sort qui est effacement de mémoire qui est une malédiction qui est une charge warp de 7 s'il est manifesté choisissez unité et demi à 18 pouces moins de ce psychieur puis choisissez une aptitude d'aura qu'elle possède elle ne le possède plus très fort aussi je pense que c'est les deux qui sont golden c'est de là le premier aussi qui est quand même super super fort également qui est super violent donc c'est pour ça que pour moi il y en a quand même 3 on enlève les auras bon bah on le sait aujourd'hui on joue autour des auras quelles que soient ses armées on pense par exemple à un joueur Systa qui a mis son imagifère pour avoir un petit senior PA-2 en fait en fait non tu l'as plus donc ça change vraiment tout et c'est vrai qu'il y a des sorts il y a entre j'enlève le super OP j'annule ton aura en fait toi tu frapperas en dernier donc moi pendant ce temps j'active toutes mes unités tranquilles s'il faut je te date la gueule et puis après bah tu peux si tu restes dévivant tu peux frapper c'est vraiment tu pourras pas de lock tu pourras pas de lock non mais c'est des systèmes de jeu qui clairement sont hyper impactants sur une game et qui font qu'on perd ou qu'on gagne et là quand on en voit qu'on en a quand même 3 dans une seule discipline psy je pense qu'on a jamais vu une discipline psy jusqu'à présent il y avait autant de sorts qui changent une game parce que jusqu'à présent il y a des bons bonus on a vu des bons bonus quand même il y avait des choses qui sont sympas mais là c'est clairement je gagne ou tu perds donc dans les deux cas tu perds mais c'est pour ça qu'on va jouer au moins un psyker et peut-être même 2 donc faudra voir mais c'est vrai que c'est vraiment violent on passe maintenant au relique on commence par le penon de souvenirs qui met la barre assez haut quand même puisque figurine doyen Deathwing seulement on n'est pas fan en ce moment justement de tout ce qui est porte-bannière et ainsi de suite là en plus il a l'obligation d'être de la Deathwing mais il est dans la boîte de la Deathwing à votre phase de commandement choisissez une unité infanterie basse Deathwing de votre amai à 6 pouces du porteur jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement à chaque attaque allouée à une figure de l'unité ce serait 1 à la caractéristique de dégâts jusqu'à minimum de 1 donc ça c'est vraiment super fort je pense que les joueurs d'Archangel vont très souvent la jouer quand vous avez commencé à jouer de la Deathwing puisque vous avez des Terminators qui vont avoir pareil moins 1 au dégâts donc des figures qui ont 3 points de vie 4 plus invulnérables on ne va pas la refaire mais bon qui ont plus moins 1 au dégâts c'est vraiment fort on chie sur ceux de la Deathwing parce qu'on va chier pour eux de avoir la même raison oui sauf que eux en plus ils sont blessés que sur du 4 donc ils sont quand même un peu plus rigolos un peu plus ton rappel après le truc ce qui est sur les porteurs c'est comme tu l'as dit ça peut être le porteur de la bannière en Terminator Deathwing donc ça passe aussi sur le Primaris qui porte les bannières c'est les Blackguard qui porte le Blackguard doyen et donc lui aussi on peut les mettre puisqu'il y a le mot clé Deathwing donc Inner Circle et ainsi de suite donc pourquoi pas vous avez le choix sur l'attitude de bannière mais en tout cas c'est là que clairement si vous avez envie de jouer des packs de Terminator vous allez aller dessus ensuite on a le sueur du héros qui permet tout simplement d'avoir moins 1 pour être touché au porteur ensuite on va avoir le reliquaire du pénitent qui est figurine motarde Ravenwing seulement à partir du moment où vous êtes à 3 pouces ou moins du porteur votre sauvegarde invulnérable est toujours sur du 5 plus minimum c'est à dire que vous pouvez y avoir du 3 au 4 ça passera systématiquement à 5 c'est rigolo parce qu'aujourd'hui il y a très peu de figurines qui l'ont on a justement l'hectane qui peut améliorer les invulnérables et lui qui la fera passer sur du 5 plus donc c'est effectivement ce qui est bien c'est de permettre de faire son fameux gros ton à moto qui sera Ravenwing double trait de seigneur de guerre et revue la 5 mon pote ensuite on va avoir une relique très forte là on le voit c'est quasiment la troisième méthode pour faire taper quelqu'un en dernier ça va être l'oeil de l'invisible le porteur gagne l'aptitude suivante aura peur tant qu'une unité ennemi t'as 6 pouces au moins du porteur se serait un à la caractéristique de commandement ça limite on s'en fout c'est surtout au début de la phase de combat si une unité personnage ennemi est apportée dans l'engagement du porteur elle n'est pas éligible pour combattre avant que toutes les autres puissent le faire certes ça n'est que personnages mais quand même ça annile quand même il y a pas mal de joueurs aujourd'hui qui jouent avec leur personnage donc ça ça l'annile c'est bien en plus on le combine au sort donc c'est à dire que t'as une unité qui fera pas et ton personnage non plus ça fait quand même 2 dans l'armadière ça fait une 3ème unité exactement donc là ça commence à faire beaucoup on commence à arriver tu joues plus toi tu ne joues pas je finis ma phase donc voilà c'est quand même bien c'est vrai que c'est limité mais c'est quand même bien yes ensuite on va avoir la coupe de représailles figurine chaplain seulement une fois par bataille le porteur peut réciter la litanie de la fête de la malédiction au lieu de réciter une litanie qu'il connait en gros si elle passe ça fait que tant qu'une unité base d'Archangel ami est à 6 pouces ou moins de ce prêtre ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des figurines de l'unité le marines ne saturait pas assez on s'est dit encore un peu ce qui est bien c'est que finalement on a tout ce qu'on a vu depuis le début pour tanker donc on a quand même pas mal de choses on va pas repasser dessus mais voilà pareil si on joue des terminateurs ou autre on a quand même un petit chaplain qui quand il faut rajoute une attaque à tout le monde pour être sûr quand on va mettre ces gros coups de masse ou ces gros coups de marteau que derrière ça bouge plus donc c'est quand même pas mal c'est une belle machine à peindre ça peint bien on passe ensuite aux équipements spéciaux on va parler de la relique de regard du juste les personnages peuvent l'apprendre la particularité c'est qu'un maître de la serre de la Ravenwing peut l'avoir même si c'est un véhicule à chaque jet d'attaque du porteur un jet de touche de 2+, est toujours une réussite y compris en état d'alerte sans tenir en compte des modificateurs ou des aptitudes de la cible à chaque attaque du porteur la cible ne reçoit pas les bénéfices du couvert contre l'attaque c'est stable c'est stable sur un talon master comme on l'a dit qui est le lieutenant en fait historique qu'on a en Ravenwing qui est donc un lieutenant sur speeder et qui balance 18 pruneaux au total donc on va dire 12 de canon d'assaut plus 6 de bolter lourd qui touche toujours sur du 2 qui quand on le charge touche toujours sur du 2 c'est stable ah bah ouais là on le charge pas vraiment celui-là donc bon c'est vrai que celle-là elle est aussi pas mal ouais c'est parce que ça vient pas de lui ça vient de son speeder on rentre maintenant dans le dur on va avoir Azrael qui vaut quand même 170 points c'est le maître de chapitre pour le coup qui va avoir 5 attaques parce qu'il n'est pas primarisé 6 points de vie il nous regarde à 2 une invulnérable bien évidemment à 4 grâce à son halo de fer il va avoir le courroux du lion comme art de tir qui va faire tir rapide force 8 perre moins 4 damage flat 2 c'est l'équivalent d'un pistolet un plasma de maître plus plus et l'épée des secrets puisqu'il va faire force 6 perre moins 4 damage flat 2 et un g de blessure non modifiée de 6 ça fera une blessure mortelle en plus des dégâts normaux c'est un maître de chapitre ça fait qu'au début de la base de commandement il va choisir je parle très vite parce que tout le monde connait ce genre d'autres vidéos il va donc choisir une unité base amie à côté qui elle va pouvoir faire une full relance il va avoir le truc assez rigolo de se dire qu'il va avoir le guetteur d'éternet qui fait qu'une fois par bataille cette figurine peut tenter d'abjurer un sort tout comme un sorcier basique il va avoir tacticien suprême qui te donne 2 PC supplémentaires si c'est ton seigneur de guerre et il va surtout avoir le home du lion qui c'est le vrai parce qu'il lui est en train de dormir c'est le plus pièce qui va lui permettre de donner une sauvegarde d'un vulnérable à 4 plus à une unité motarde ou infanterie amie à 6 pouces de lui il est vraiment super bien alors il n'est pas non plus donné ça reste un personnage qui en termes de pricing est quand même assez élevé maintenant il fait quand même tout c'est à dire qu'il est maître de chapitre donc ça on aime bien quand on joue Space Marine il a une aura de 4 plus invulnérable sur l'infanterie les motos autour de lui donc c'est quand même très intéressant même si on va le voir on a quand même très envie de jouer du Terminator Deathwing en infanterie mais bon quand on joue de la Greenwing on est quand même bien content d'avoir une capucine vulnérable et puis même quand on joue finalement des Terminator avec griffes éclairs on est bien content qu'ils aient aussi une capucine vulnérable à côté de ça il t'atteigne pas mal il fait quand même de la mortelle c'est un peu une petite épée de l'empereur finalement parce que sur D6 tu fais de la mortelle et pas du D3 donc c'est quand même vachement sympa et puis sur le gâteau il redonne des CP donc franchement quand on met tout le package il est cher il vaut ses points je pense qu'il est vraiment jouable tu joues ton maître de compagnie ah bah c'est génial parce que tu joues ton maître de compagnie c'est vraiment trop cool mais c'est vrai mais je pense que justement alors après c'est comme tout c'est quand on fait des listes il manque des points il faut regarder mais en tout cas il est vraiment bien bien pricé et on a envie de le jouer juste sous lui on découvre Bélial le maître de compagnie justement de la Deathwing lui il vaut 140 points 140 points pour finalement avoir un beau ton même si comme il n'est pas prévarisé il n'a que 4 attaques 5 en charge mais il va toujours blesser à 2 sauf les véhicules donc même les monstres il va faire 4 patates donc 5 qui vont blesser à 2 paie à moins 4 damage flat 3 donc c'est ok il a un bolterstomp 2 mètres qui fait tir rapide 2 donc 4 tir à 12 pouces de force 4 paie à moins 1 dégâts 2 comme c'est un maître de compagnie entre guillemets de mi chapitre il va avoir le rythme de bataille donc faire relancer tout le monde de 1 quelle que soit justement la wing et aussi grand maître de la Deathwing puisqu'il va pouvoir à la phase de commandement choisir une unité et elle elle doit être Deathwing pour faire une full re-roll c'est vachement sympa parce qu'effectivement du coup c'est le maître de chapitre de la Deathwing si on a envie donc c'est vrai qu'on peut avoir d'un côté Adriel qui donne la full re-roll à tout et puis on a lui qui donne à son ennemi d'unité Deathwing 140 points c'est ok pour le coup pareil alors c'est pas cher maintenant enfin c'est pas cher c'est quand même pas de non plus 30 points de PC il a envie d'aller vers l'autre c'est exactement ça c'est vraiment il faudra faire des choix après lui quand même avec la PA-4 qu'on fait flat 3 au bout d'un moment quand même on fait mal donc il est vraiment sympa et si on a envie de faire une armée fluff en full Deathwing on ira le chercher on continue bien évidemment avec Samel qu'on aura dû appeler l'Orette Zolamas quelque part le rebelle c'est ça il dirait que tu le joues il était flic il faisait du bon travail lui tu le joues direct il veut 150 points ce que je trouve ok je m'attendais à plus le connaissant personnellement je m'attendais à ce qu'il il se soit mis le plus cher tu vois Samel il bouge de 15 il touche à 2 encore à 2 tirs il est Endurance 5 puisqu'il est motard 8 PV que 4 attaques mais il a l'épée du corbeau qui fait qu'il fait force x2 le tour où il a chargé il n'a pas de malus donc il est force 8 paire moins 4 damage flat 2 il est tir rapide 4 avec un Bolter Storm jumelé il a aussi un canon à plasma de 2 mètres qui va faire des 3 tirs de force 8 paire moins 4 damage flat 2 déflagration pourquoi pas à la limite il a bien évidemment zigzag à l'autre fer grand maître de la Ravenwing c'est à dire qu'il va pouvoir choisir une unité à la phase de commandement base et Ravenwing ça marche sur lui parce que ça marche aussi sur les personnages et ça serait une full relance ou tout comme pour les autres les petits capitaines c'est qu'il va aussi permettre de relancer les 1 à tout le monde de la Deathwing et enfin Turbo Boost quand il advance il bouge automatiquement de 6 soit de 21 pouces au total 150 points c'est un petit peu le même problème que Azrael voilà c'est les deux en fait c'est le même problème c'est que finalement après tu vas comparer les coups parce que tu veux un général générique ou est-ce que tu préfères avoir ton général nommé donc très souvent quand tu arrives dans ce genre de choix tu as du mal à justifier le nommé il se rapproche du lieutenant sur Speeder qu'on verra juste après exactement donc je ne suis pas forcément et puis aussi ce qu'on ne dit pas c'est que cette figurine pour le coup est vraiment vieillissante pour la faire la monter et ainsi de suite c'est un peu une tannée donc bon il faut aussi le prendre parfois en compte maintenant objectivement si on veut faire du fluff on le joue il est bien il n'est vraiment pas déconnant Full Ravenwing il est bien aussi ce qui est assez sympa c'est que maintenant il tire quand même ses tirs de plasma lourd sans surcharger sans surchauffer sans mourir potentiellement comme Azrael ce qui est quand même bien c'est un peu normal mais bon pendant un moment ce n'était pas le cas donc du coup on ne surchauffer avec lui parce qu'on dit avec le 1 je vais mourir donc du coup là quand même c'est quand même vachement mieux qu'ils ont enfin viré ses règles sur les personnages qui puissent jouer tranquilles donc voilà si on a envie de la jouer il est bien en termes de pricing il est ok maintenant j'ai peur qu'on ait plutôt envie d'aller chercher parfois des personnages basiques ou tout simplement Azrael qui lui apporte tout et en plus apporte des PC Ezekiel le maître archiviste des Dark Angels lui il en connait des choses je peux dire que il en connait des secrets pour la période t'as Tigerus et t'as juste lui derrière des fois il appelle il dit t'as des conseils il faut 125 points c'est un petit peu cher mais il reste quand même assez badass justement pour un Librarian à pied malheureusement il n'a pas été primarisé il bouge de 6 il touche à 2 au corps à corps au tir ce qui est rare pour un Librarian force 4 endurance 4 5 points de vie 3 attaques commandement de 9 et une sauvegarde à 2 il a une invulnérable à 4 ce qui est rare aussi justement pour un Librarian il va bien évidemment avoir les aptitudes ange de la mort cercle intérieur coiffeur psychique qui fait qu'il va abjurer à plus 1 si jamais tu le fais à 12 pouces là où c'est intéressant c'est plutôt pour ses aptitudes uniques puisque en plus de connaître 2 sorts et de pouvoir en dissiper 2 Librarian normal il va avoir maître interromancien à chaque fois que cette fille tente de manifester un pouvoir psychique de la discipline interromancie ajoutez 1 au test psychique on parlait tout à l'heure du manque de fiabilisation et aussi le livre de la rédemption qui est une aura qui fait que tant qu'une unité base ou personnage Dark Angel personnage j'ai bien dit Dark Angel ami est à 6 pouces ou moins de cette figurine à chaque fois qu'une unité combat vous pouvez ajouter 1 à ses caractéristiques d'attaque mais ça ne se cumule pas avec justement l'assaut perçu tant qu'on a c'est à dire le plus d'une attaque quand on a chargé avant on a été chargé ou effectuant une attaque attention héroïque qu'est-ce que tu penses de ce Pellibonium pour 125 points ? moi je l'aime beaucoup en termes de coup on va dire qu'on n'est pas loin finalement d'un maître EPSYKER donc effectivement il n'est pas déconnant sur ses coups il est quand même bien tanky parce que quand même 2+, 4+, mine de rien c'est pas sortable aussi facilement que ça sa petite aura bonus de plus d'une attaque quand on est un peu englué ou qu'on est sur une garde attrition on sera bien content de l'avoir à côté et puis surtout il apporte son fameux plus 1 sur la discipline je peux dire que les joueurs des gardes qui disent toi t'es considéré comme n'est pas chargé ta gueule j'ai mon attaque auto-hit lune au delà du flop parce qu'il est quand même super cool comme personnage parce qu'en fait pourquoi c'est plus d'une attaque parce qu'il a quand même dans son livre plein de secrets et tout ça et c'est lui qui est un peu le maître tu vois des secrets là ça sonne cool sauf qu'en fait c'est toi t'as intérêt à te donner au combat parce que sinon je dois à ta femme que c'est un peu craindre non mais en tout cas moi je le trouve vraiment bien je trouve qu'en termes de pricing il est bon il apporte vraiment son plus 1 sur la sphère psychique des Dark Angels ça c'est sûr on le veut et on va le prendre pour ça mais en plus il y a le petit bonus autour moi je le trouve vraiment cohérent yes ensuite on va avoir Asmodé qui lui vaut 130 points c'est un chaplain investigateur pour le coup malheureusement en fait son défaut déjà c'est un personnage nommé et ainsi de suite mais qui bouge que de 6 et aujourd'hui les chaplains on aime bien quand ils sont mobiles soit avec un jetpack soit avec une bouton quand ils sont primarisés puisque pour le coup il va avoir plus 1 quand il jette une litanie et il va aussi augmenter la portée de ses litanies de 3 pouces et c'est ça qui est très bien pour le coup c'est vraiment justement l'ajout de ses 3 pouces il connaît la litanie de N et deux autres litanies malheureusement il peut en lancer qu'une donc il commence à être assez cher parce que là pour le coup à ce tarif là il est mis en comparaison avec un chaplain moto primaris pas plus plus mais coup même par contre ce qui est en fait quelqu'un d'unique c'est déjà l'augmentation de l'aura de 3 pouces le fait qu'il y a plus 1 pour lancer justement nativement ça il a une petite invulnerable à 4 et il va ensuite avoir l'aura d'effroi qui fait que en gros les unités ennemies à 6 pouces ou moins de cette figurine sont considérées comme étant un demi-force pour leur test d'attrition c'est un peu dommage je vais dire parce qu'il est hyper iconique hyper charismatique dans le fluff il est hyper intéressant parce que c'est un gros gros psychopathe alors déjà les dark angels ils sont quand même assez élevés dans le niveau des psychopathes alors lui c'est le papa psychopathe et donc c'est vrai qu'on l'aime beaucoup par rapport à ça maintenant en termes de règles de jeu il va pas vraiment se justifier et tout simplement déjà par rapport à ce que t'as dit pour moi qu'il est qu'il bouge que de 6 et qu'aujourd'hui finalement les chaplains on a besoin qu'ils puissent suivre une armée notamment quand on commence à jouer de la Ravenwing si on veut pouvoir buffer ses motos on peut pas avoir un personnage qui bouge que de 6 donc c'est vraiment ça qui fera qu'on le jouera certainement pas ce qui est assez intéressant c'est que là on va parler maintenant du chaplain investigator qui pour le coup est le chaplain spécifique SM on vous rassure aussi il n'est interdit de jouer du codex du space marine que les venguards et les vétérans donc globalement vous pouvez choisir aussi de jouer un chaplain générique sauf que ce qui est intéressant c'est que là pour le coup le chaplain investigator qui coûte 85 points il peut avoir un jetpack donc il passe avec le mot clé vol et il passe avec une valeur de mouvement de 12 tout comme une moto même si son advance est moins puissante et derrière lui il va aussi avoir l'orat défroid qui fait que les unités ennemies à 6 pouces sont considérées comme à demi force par rapport à leur test d'attrition et aussi bon chef spirituel les unités basses peuvent utiliser sa caractéristique du commandement mais ça à la limite c'est anecdotique il ne pourra réciter qu'une seule litanie mais en connaîtra deux et lui pour le coup est éligible à l'extension pour justement pouvoir avoir tous ces petits bonus voilà donc c'est pour ça qu'en fait entre les doubles on prendra toujours lui tout simplement parce que si on veut le transformer en maître chaplain et donc avoir ces deux litanies potentiellement les caster sur du 2 on pourra on peut aussi n'oublions pas lui mettre deux traits de seigneur de guerre si on a envie donc c'est pareil on peut faire un smash chaplain vraiment énervé parce qu'à côté de ça sur les statistiques qu'il a de corps à corps et ainsi de suite il ne rigole pas donc c'est c'est vrai que toi il ne serais pas énervé ça énervé il serait vraiment énervé et donc non mais c'est pour ça que malheureusement on ne jouera pas Asmodi et si on doit en choisir un on choisira plutôt celui-là avec un jetpack ou sinon on prendra le primarie sa moto ensuite on va passer à une fin de ring complètement unique pour le coup puisque c'est un lieutenant dans un speeder c'est le maître de la serre de la Ravenouille il coûte un petit peu cher parce qu'il est à 160 points maintenant il bouge de 18 il touche à 2 au corps à corps au tir bon il n'aura que 3 attaques donc c'est pas non plus de la folie mais il touche à 2 au tir on va s'arrêter là force 4 endurance 6 8 points de vie personnage pas ciblable donc commandement 8 sauvegarde à 3 il n'a pas d'invulnérable mais il a la règle de zigzag il va donc avoir au tir quand il advance une invulnérable à 4 et quand il bouge une invulnérable à 5 il va faire comme tu le disais tout à l'heure 12 tirs de canon d'assaut de force 6 paient à moins 1 dégâts 1 et 6 tirs de bolter lourd donc force 5 paient à moins 1 dégâts 2 on a vu tout à l'heure qu'il était éligible bien que véhicule au port de la roïque qui serait quasiment auto-ncune si vous mettez lui à 160 points vous le jouerez pour toujours toucher sur du 2 même en contre-charge limite t'as envie de l'envoyer tout droit contre des amis qui n'ont pas de bolter on va être obligé de te charger désolé c'est franchement assez unique il a la précision tactique qui fait qu'il a une aura pour les unités base d'archangel donc malheureusement que base et pas personnage de relance d1 pour blesser ça serait complètement con pour le coup et héros de compagnie qui fait que comme c'est un lieu de temps il n'occupe que un demi-choix on va dire de slot de QG puisqu'on peut avoir un deuxième lieutenant pour un seul choix il est super bien il est relativement cher mais vraiment vu la létalité qu'il a il est vraiment top comme tu le dis finalement il n'a pas d'invulnérable au corps à corps mais bon si il met la bonne relique il faudra le charger donc il faudra arriver au corps à corps avant de pouvoir le tataner parce qu'à distance finalement il aura une 5+, la plupart du temps il aura une 4+, si on a zigzag voire même pas ciblable si on le met derrière ses motos ses terminators ou ce qu'on veut parce que rien n'empêche la re-roll D1 c'est pas que pour la Ravenwing c'est la re-roll D1 tout court donc c'est un lieutenant donc évidemment il est vraiment super après tout à l'heure on a vu qu'il y avait un trait de seigneur de guerre qui était maître stratégiste qui permettait de désigner une unité qui reste en fait finalement 2 tours si on va au Dévastator ou 3 tours en tactique lui pour le coup l'avoir 2 tours d'affilée en Dévastator sur du 2+, avec quand même des Volter c'est quand même intéressant donc c'est vrai qu'au bout d'un moment si on se dit qu'on va être que c'est notre seigneur de guerre il faudrait enfin il faut voir exactement comment les synergies fonctionnent dans le détail mais là on a quand même quelque chose qui est pas mal je pense que c'est une des figurines qu'on aura le plus souvent et puis en plus cette petite cerise sur le gâteau c'est aussi hop toi t'as plus de sauvegard de couvert donc pour le peu qu'on s'est mis un peu à couvert pour se protéger des tirs juste pour les nazis qui aiment jouer les figurines officielles le seul truc est relou c'est que tu dois acheter un speeder et t'as un kit de conversion pour justement le faire et t'as pas de mode d'emploi parce que vous vous doutez bien qu'au mois de décembre quand je me faisais chier j'ai commencé à en monter j'ai commandé j'ai commandé une petite figurine pour me mettre sur un de mes forgements ultranus pour me mettre sur mes speeders ultranus et malheureusement bah y'a pas de mode d'emploi ensuite on passe à Lazarus Lazarus c'est un personnage capitaine primarisé donc c'est assez intéressant en fait parce que moi je m'étais interrogé sur justement pourquoi est-ce qu'il primarise des personnages un personnage là en l'occurrence un random j'acquille random dans tous les chapitres et en fait c'est pour justifier qu'au niveau du fluff si tu veux quand dans un chapitre tu as un personnage qui est primarisé alors en fait les autres Space Marines se posent plus la question d'eux-mêmes se faire primariser et en fait ça justifie un petit peu plus l'entrée de la gamme dans un chapitre Lazarus 110 points c'est un capitaine il bouge de 6 primarisé il va donc avoir 6 PV 5 attaques commandement 9 une sauvegarde à 3 bien évidemment il a un halo de fer donc il a une invulnérable à 4 au niveau des petites règles sympas il va avoir une volonté inébranlable qui fait que s'il meurt il va quand même pouvoir taper même s'il était déjà activé à ce tour mais ça ne se cumule pas et au stratagème qu'on a vu tout à l'heure qui faisait qu'il ne mourrait pas et aussi justement avec seul la mort mais fin au devoir qui fait qu'il ne pourrait pas taper 3 fois au niveau justement de son arsenal il va avoir une épée qui est le fil de l'hostilité qui va faire force plus 2 paire moins 4 damage flat 2 et si jamais on tape un Seeker c'est damage flat 4 maintenant est-ce que 110 points c'est pas très voire trop cher pour un piéton capitaine moi je le trouve effectivement trop cher surtout que les règles qu'il apporte finalement c'est encore c'est dans type 6 c'est assez spécifique c'est-à-dire quand on frappe sur du Psyker on fait plus mal et on a une aura qui permet d'ignorer les mortels sur du 5 plus donc c'est quand même assez spécifique maintenant aussi ce qu'il faut voir c'est qu'aujourd'hui on a une armée qui est ultra tanky qui a beaucoup de règles qui se stack qui permet justement de résister on va dire aux attaques classiques ou normales et on est très vulnérable finalement à la mortelle donc si demain on commence à se tourner vers un méta où il y a beaucoup d'armées qui commencent à vouloir jouer autour des psys pour pouvoir justement on va sortir ces unités-là qui sont très dures à sortir de façon normale peut-être qu'on se dira non seulement je joue ça et je joue forcément mon 110 points ok c'est un peu cher mais du coup le contre naturel de mon armée je le mets un peu dans le vent parce que j'ai quand même malgré tout ma 5 plus donc il faudra voir moi je trouve qu'il est trop cher je trouve qu'il est trop spécifique maintenant peut-être qu'il y aura des joueurs qui ont envie de le jouer parce que dans un métier particulier il est égoïste en plus il pense que lui et puis bon moi après c'est ce que je te disais ce que je trouve toujours un peu dommage peut-être qu'il est dans le fleuve ça justifie que Joe le Pipou il arrive et puis qu'il devient primariste mais en réalité moi j'aurais quand même préféré que Game Sur Shop me primarise Bélial bordel de cul Bélial Azrael Ezekiel enfin peu importe en fait mais il y en a plein qui aujourd'hui sont un peu vieillissants et on se dit attendez enfin c'est un peu dommage maintenant c'est le choix c'est comme ça c'est pas grave mais c'est vrai que bon moi j'ai un peu mauvais on enchaîne ensuite avec deux profils un petit peu décevants on va avoir le maître de la frappe de la Deathwing lieutenant en armure Terminator directement de la Deathwing avec la règle cercle intérieure qui lui coûte 95 points donc malheureusement alors 95 points c'est moins que 160 certes mais quand t'as un mec qui bouge de 18 qui met 18 tiers sur une de plus et pareil en contrecharge qui est le maître de la cercle de la Ravenwing qui en plus de ça est éligible à être de la première compagnie puisque pour le coup comme il est ou cercle intérieur il casse pas justement cette règle là donc on s'interroge un petit peu sur lui c'était que petit format si on a pas trop de points mais même en fait en petit format on préfère à lui comme un QG ton de tir c'est ça pour moi en fait alors effectivement si on a pas beaucoup de temps on va préférer l'autre c'est là pour moi la petite déception en fait c'est qu'on nous sort un nouveau personnage qui n'existait pas jusqu'à présent ce fameux lieutenant spécifique à la Deathwing et finalement on se dit qu'on va le jouer assez rarement parce qu'on va toujours préférer finalement prendre d'autres personnages qui ont le mot clé in Aircircle et qui vont pas casser son détachement Deathwing pour qu'on ait toujours ton déterminateur qui soit super OP donc finalement si on a besoin de points peut-être qu'on le jouera mais vu que quand même l'autre lieutenant de la Ravenwing il est quand même très fort je pense qu'on trouvera plutôt des points pour rentrer l'autre et puis celui-là il passera la trappe on enchaîne dans les choix d'élite maintenant et petite déception quand même puisqu'en fait on arrive sur l'apothicaire de la Deathwing il vaut 100 points il est Cercle Intérieur et Deathwing donc tu vas dire si je joue Deathwing je vais jouer ce bonhomme et on va le mettre en opposition directement avec l'apothicaire de la Ravenwing qui lui aussi est en élite et qui lui aussi vaut 100 points d'accord sauf que l'autre qui a une meilleure audience certes peine sauvegarde à deux mais une meilleure projection un plus gros socle aussi et bien est Cercle Intérieur dont peut-être intégrer un détachement de la première compagnie donc on le rappelle ici on va avoir justement un apothicaire c'est-à-dire qui va être capable de relever une figurine alors dans ce codex supplément français-anglais à 6 pouces normalement c'est 3 pouces pour les apothicaires à voir si c'est une coquille ou si les apothicaires des Dark Angels comme première légion sont meilleures on ne sait pas le fait est quand même qu'il y a un paradoxe ici tu l'as très bien dit alors après est-ce que ça va être faqué est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va dire que finalement effectivement dans un détachement qui était prévu pour la première compagnie à Deathwing les personnages qui vont être dedans doivent être aussi de la Deathwing et pas seulement Inner Circle je ne suis pas sûr mais aujourd'hui quand on joue comme ça quand on compare les deux même coups en points avec une figurine qui peut bouger de 14 et ainsi de plus advanced pour aller rêver ou se mettre à côté du pack qu'on préfère clairement on choisira toujours la mobilité donc c'est vrai que celui-là malheureusement je pense qu'on ne jouera pas et puis après sur cette histoire de 6 pouces bon ben on verra pareil il y aura une fac ou pas pour nous dire si c'est volontaire si c'est le cas on ne comprend pas forcément pourquoi mais tant mieux pour le Dark Angel et si ce n'est pas le cas bon ben voilà ça reviendra comme tout le monde on enchaîne ensuite avec les escouades de Terminator de la Deathwing malheureusement ils vont être un petit peu mis en compétition avec les chevalets de la Deathwing on va y venir juste après là en tout cas c'est Golden c'est jouable de 5 à 10 c'est bien évidemment deux bases en cercle intérieur donc blessé que sur du 4-5-6 et jamais en dessous c'est bien évidemment passé à 3 points de vie parce que le refond de Terminator tout ça tout ça tout ça c'est 165 points les 5 en double griffe 215 points les 5 en marteau et bouclier c'est 380 points les 10 5 bouclier, marteau et 5 griffes éclairs ça fait donc 10 figurines donc grosse occupation de terrain quand même 30 points de vie sauvegarde à 2 pour tout le monde 1 pour les marteaux 4 plus invulnérable on n'oublie pas que si jamais on joue un doyen on diminue les dégâts de 1 et on n'oublie pas que si jamais on aime la motard et qu'en plus derrière on joue un apothicard à moto donc pour seulement 100 points on pourra les raise c'est juste Golden Community avant que tu commentes et que tu puisses justement pousser de l'analyse si on s'interroge un petit peu malheureusement sur les chevaliers de la Deathwing qui eux sont vraiment les spécialistes du corps à corps c'est l'équivalent de les marteaux boucliers sauf qu'eux vont être force x2 PA-2 qui touchent à 2 dégâts flat 3 et n'ont pas de malus pour taper versus justement les marteaux tonnerre des autres mais eux sont beaucoup plus chers puisqu'ils vont être à 470 points eux les 10 qu'est-ce que tu peux nous dire comment tu les jouerais qu'est-ce que tu fréquentes finalement alors comme tu viens de le dire là on arrive sur effectivement la partie la plus problématique la plus violente du codex qui est cette phalange de Terminator très difficile à déloger parce que Transhuman parce que Bouclier Tempête parce que les personnages qui vont bien derrière qui vont donner des buffs en plus si en plus imaginons on joue à Azrael on n'oublie pas qu'Azrael il donne 4 plus invulnérable s'il veut en zone autour de lui aux infanteries donc même finalement ces mecs à griffes éclairs qu'on a pris s'il faut jouer sur l'invulnérable on les prendra sur le griffes éclairs sachant que derrière on va les réser avec son maître apothicaire qui va non seulement les soigner et puis aussi une fois par tour hop en relevé 1 donc on arrive sur quelque chose de quasiment intombable aujourd'hui donc c'est vrai que c'est quelque chose qui va être compliqué maintenant le défaut qu'il y a avec cette unité là c'est comme les autres ça ne bouge pas très vite donc ça n'a pas non plus une capacité de projection très forte c'est comme d'habitude un endroit de la table qui est très très puissant souvent ce sera le centre de table parce que le Space Marine vient d'être au centre pour ses secondaires pour plein de choses c'est plutôt là qu'il va jouer mais ça veut dire c'est pour reconstruire le roc le Tarcon Jules c'est ça il refait son bastion c'est là c'est chez moi maintenant ce que ça veut dire aussi c'est que il y a beaucoup de points parce qu'on n'a pas l'unité de Terminator après il faut rajouter les 100 points d'apothicaire il faut rajouter les points du champion il faut rajouter Azrael si on joue Azrael ou un maître de chapitre il faut avoir la full roll derrière donc évidemment on arrive aussi sur des combos où on a quasiment le quart voire plus du quart de son armée qui sont investis à un endroit donc comme d'habitude quand on est face à ça c'est une problématique qui est de se dire ok je ne peux pas le sortir je ne peux pas le bouger en plus il est super OP donc je ne peux pas venir contester parce qu'il est super OP et puis même si je suis super OP il peut m'enlever mon super OP donc ça ça ne marche pas par contre ce que ça veut dire c'est qu'il faut essayer de jouer sur la mobilité essayer de sortir finalement les unités qui sont autour pour lui l'empêcher de prendre tous les points essayer de jouer le scénario au maximum enfin c'est pareil c'est des unités qui sont pour moi à frustration parce que ça vaudra dire qu'on ne peut pas la gérer de façon un peu frontale un peu basique comme on a jusqu'à présent dans le jeu en disant je te rentre dedans et puis je te la sors là ça ne marchera pas oui mais tu vois le problème c'est que ce qu'on n'a pas dit pour la Death Guard c'est que ça veut dire que c'est des armées qui sont je ne vais pas dire auto win mais qui sont très 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 fortes sur les scénarios en fait le système qu'ils ont mis autour de ça fait que clairement ça va être très compliqué de jouer contre sauf si on peut faire de la mortelle ça aussi pareil les armées qui peuvent faire de la mortelle elles vont peut-être revenir ou en tout cas on va se dire tiens j'ai peut-être envie de jouer de mes tausansons aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'armées où si je commence à spammer il va avoir du mal qu'est-ce que tu dirais de la comparaison avec les chevaliers de la Deathwing alors moi c'est là en fait où j'ai la plus grosse de lance parce que j'aime jamais trop dire ça c'est fort c'est trop fort ça vient toujours d'arriver il faut s'adapter même si évidemment il ne faut pas non plus être un génie si dans un moment il sortent les GK tout ça ça dégage à la mortelle tout comme les TS en fait c'est ça qui est assez intéressant c'est possible aussi en tout cas il y aura peut-être des comptes beaucoup plus violents donc en tout cas à l'heure actuelle oui c'est très fort est-ce que les combos sont faciles à mettre en oeuvre oui comme d'habitude c'est du Space Marine est-ce que c'est dur de le voir non voilà donc là on va s'arrêter pour moi l'analyse elle ne va pas plus loin que ça là où tu as raison et la comparaison pour moi est un peu dommage et c'est vrai qu'au bout d'un moment si on est un vil optimisateur mais bon c'est ce qu'on est tous un peu intérieurement quand on va comparer les coups de nos dix Terminators si on voulait jouer en phalange de 10 d'un côté 470 points d'un autre 380 points ça fait quand même 100 points de différence ça fait le chaplain qu'on a envie de mettre donc déjà c'est quand même plus du tout la même alors certes on est beaucoup plus violent au corps à corps maintenant il ne faut pas oublier que les Terminators chez Space Marine de base ont un petit stratagène pour un point qui fait qu'on a plus d'un pour toucher il ne faut pas oublier non plus que techniquement plus d'un pour toucher donc même des Terminators qui se font charger de base ils ne touchent que sur du 3+, mais bon si on a un maître de chapitre on sait qu'on mettra la full reroll tous les tours sur son unité de Terminators au bon moment donc finalement pouvoir toucher sur du 2+, sans malus c'est très très bien c'est vrai que c'est beaucoup plus létal mais ce n'est pas nécessaire parce qu'en réalité ce qui est vraiment bien dans l'armée c'est le tanking et l'unité n'apporte pas plus de tanking qu'une unité de Terminators de base donc c'est là où moi j'ai la petite frustration c'est que j'aurais préféré que la règle finalement de Transhuman elle ne soit finalement que sur ces super unités qu'on a dans le chapitre se dire ben voilà quand tu joues des unités Terminators dans le bon détachement ils sont super OP c'est déjà cool d'avoir des unités Terminators super OP et c'est tout mais par contre si en plus toi tu joues tes unités iconiques eux ils ont Transhuman et ils sont super OP parce que là on parle des Terminators mais finalement le méta Blade Guard c'est le même puisqu'en fait en gros les Blade Guard étant avec des boucliers ils sont en sauvegarde à 2 ils passent de 3 à 2 ils ne sont pas en 1+, c'est vrai mais le fait est quand même qu'eux ils t'attattent tout autant pour des gars qui tankent tout autant que l'ensemble de l'unité mais ils ne sont pas super OP parce qu'ils n'ont pas sa trouble là donc c'est peut-être pour ça que tu n'iras pas forcément chercher du Blade Guard tu iras plutôt sur du Terminators voilà donc en fait moi la seule doléance c'est que j'ai là-dessus enfin que je trouve un peu dommage c'est que moi cette règle en tout cas de Transhuman j'aurais peut-être mise que sur ces unités iconiques pour les voir parce que j'ai peur qu'aujourd'hui il y ait finalement assez peu d'intérêt d'aller sur ces unités un peu plus chères très iconiques très belles si on veut vraiment optimiser maintenant si on est un joueur d'Archangel qu'on a acheté ces chevaliers là on va les jouer parce qu'au bout d'un moment ils sont classe ils sont beaux c'est pas ça le sujet mais c'est vrai que tu joues en proxy avec 5 mecs avec griffes éclaires et puis c'est bon comme je l'ai dit c'est dommage et pour clôturer malheureusement les chevilles de la Deathwing en l'état ne sont pas super OP dans le détachement dans le détachement de la première compagnie c'est bizarre vraiment bizarre on va ensuite toujours dans les élites parler de l'escouade de commandement de la Deathwing c'est quand même super cool là pour le coup c'est une escouade de commandement qui va aller de 2 à 5 figurines on n'est qu'à 75 points pour avoir 2 Terminator en solo comme ça qui se baladent qui sont pas personnels qui sont infanterie qui sont donc éligibles aux brouilleurs et aux étendards donc très 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 fort on peut les customiser comme on veut mais finalement est-ce que c'est pas en low cost qu'on les prendra tout simplement pour les objectifs secondaires exactement il faudra voir voir un peu si on a envie de leur mettre un marteau tonnerre et un bouclet tempête pour qu'ils tankent encore plus c'est pas sûr en tout cas ce qui est sûr c'est que dans l'unité vous avez une armée qui est encore plus élite que le Space Marine puisque vous devez avoir du coup des Terminator et ainsi de suite et vous l'avez compris vous devez pas avoir non plus beaucoup de pose avoir ces petites unités là qui sont quand même pareil qui ont le transhumane de base qui sont en armure Terminator qui vont pouvoir faire les actions quand il faudra ils sont vraiment bien je pense qu'on en jouera tout le temps on va zapper l'apothicaire de la Ravenwing puisque pour le coup on en a déjà parlé 100 points on l'a mis en comparaison et ainsi de suite tout comme le champion de la Ravenwing on n'a pas parlé du champion de la Deathwing puisque c'est pas des fillons qui nous font vibrer et ensuite on a le doyen de la Ravenwing qui vaut 100 points comme l'apothicaire ça tombe bien parce que c'est la même chose c'est à dire que lui on le jouera soit en Bladeguard à la limite soit directement en Ravenwing parce que plus grosse mobilité 14 il peut auto-advance de 6 donc en fait automatique il va bouger de 6 étant de sa bulle à 26 pouces et il peut être porteur de la relique qui permet de diminuer les dégâts de 1 et comme il est inférieur même débat on ira le jouer même pour jouer en Deathwing j'ai rien d'autre à dire non mais t'as bien résumé donc je pense qu'on le verra plus que les autres si on veut jouer la relique et vu qu'on veut jouer la relique très souvent c'est celui-là qu'on prendra ou sinon après c'est là où il faudra voir c'est que de toute façon son pack de Terminator ça a bougé que de 5 donc on n'a pas forcément besoin d'une ultra mobilité donc peut-être qu'on ira plutôt chercher le primaris à voir on enchaîne ensuite toujours dans les élites avec les chevalets noirs de la Ravenwing les badass par excellence les Isangels c'est qu'il te parle qu'il te parle on est à 40 points pièce 45 si on décide de les mettre avec les marteaux corbus au niveau du profil on va être sur un mouvement de 14 ça touche à 3 au corps à corps au tir force 4 en durant 5 normal c'est une moto 3 points de vie 2 attaques 3 sur le chef justement des Black Knight commandement de 8 pas 9 sur le chef c'est assez rigolo c'est normal en SM et c'est là où ça va être assez intéressant c'est que globalement ils vont chacun être équipé de serre à plasma c'est-à-dire que pour 40 points on va quand même faire à 18 pouces assaut 2 force 7 paie à moins 3 dégâts 1 ou alors force 8 paie à moins 3 dégâts 2 et surchargé bien évidemment ce qui fait que sur un jet de 1 la figurine sera retirée ce qui est assez marrant c'est quand même qu'on peut les équiper soit d'épée énergétique soit de masse énergétique soit de marteau corvus l'intérêt pour moi c'est que le marteau corvus pour 5 points on a quand même pas mal de moyens de passer en assaut pour être paie à moins 2 et il faut une bonne chier d'attaque puisque 3 attaques par tête de pipe ça plus les serres à plasma j'aime beaucoup cette optique de bouger très vite de dire je tire là-bas je charge ici tu vois ce que je veux dire comme l'unité coûte cher au moins c'est double effet qui se coule alors je suis d'accord avec toi on ne l'oublie pas aussi qu'on a le stratagème qui fait plus en dommage donc si on peut être surchargé si on veut jouer safe en fait on claque et en fait on est déjà dégâts 2 et on peut passer dégâts 3 si on a vraiment besoin de tirer très fort sur de l'armure graviste imaginons donc franchement pour ça ils sont intéressants maintenant comme tu l'as dit ils sont quand même relativement chers et le petit bémol que j'ai c'est je tire sur ça mais je charge sur ça ce que tu charges il faut que ce soit pas trop fort quand même parce que malgré tout c'est quand même pas les pros du corps à corps non mais c'est pas toi tu penses au stat pense que mec si tu as un problème avec les aïs en gel ils me défoncent ta boutique c'est vrai c'est ta requête qui va chez ta mère c'est vrai bon vu comme ça ok donc ils sont vachement bien non mais c'est vrai que c'est souvent un peu le problème qu'on a avec cette unité là c'est qu'on les voit toujours parce que vu qu'ils ont des armes de corps à corps patron on se dit putain je vais charger sauf qu'en réalité ça impacte pas beaucoup moi ça m'a plu en tout cas qu'ils passent des gars 2 oui mais en fait PA-1 souvent on a du 4+, et donc le 4+, on sait pas ce que l'adversaire va faire il peut avoir beaucoup de chance faire plein de 4 et puis tu te retrouves un peu comme un con avec tes unités aujourd'hui t'as quand même le stratagème qui permet de désengager et de pouvoir tirer tu peux pas vraiment les envoyer au sacrifice donc pour moi c'est quand même plutôt du harcèlement entre guillemets au plasma c'est quand même du harcèlement violent ouais ouais je suis d'accord avec toi quand pour 450 points tu fais 18 tirs de plasma qui sont sur du 3+, relance D1 force E8 PA-3 des matchs là 3 c'est du moins harcèlement voilà t'arcèles bien t'arcèles mais après c'est quand même tu dis ce qu'on dit pas de corps pas de merde après 450 points on arrive quand même sur des trucs et après ça si on les joue par 10 on peut les jouer par 10 max mais c'est à dire qu'on est sur ça c'est quand on les joue par 10 mais ça veut dire qu'on est aussi en termes d'empreintes et de placement des figurines un peu contraint donc l'unité est vraiment sympa maintenant c'est un peu comme sur les terminators pour moi mon petit bémol que j'ai c'est que eux leur force maintenant c'est qu'ils ont vraiment zigzag qu'ils vont pouvoir donc avoir la 4+, 5+, invulnérable voire 4+, invulnérable mais finalement comme n'importe quelle moto qu'elle m'oclée Ravenwing comme de la moto d'assaut qui maintenant garde le mot clé Ravenwing et qui va l'avoir qui vont balancer des tirs de multifuseur donc en fait t'arrives sur des unités qui valent cher que tu mets en comparaison à des unités qui ne sont pas des unités iconiques mais qui ont la règle spéciale et tu ne sais pas si tu vas vouloir les jouer ou pas donc c'est pareil c'est là où moi je trouve ça un peu dommage que finalement ce fameux zigzag moi j'aurais peut-être nique à eux après on peut toujours refaire les règles mais en tout cas pour moi ils sont mis en comparaison à des unités basiques qui sont moins chères qui vont faire un taf aussi bien en tout cas plus ciblé et qui font que du coup tu ne vas peut-être pas vouloir aller chercher ça maintenant comme je te dis c'est l'optique dit l'optimisateur l'optique j'ai envie de jouer ma figurine elle est bien et comme tu le dis quand tu commences à balancer des tirs de plasma dégâts 3 force 8 ainsi de suite ça ne rigole pas non plus on a oublié une règle c'est que si l'utilisateur a un tatouage il a plus d'un pour toucher bah auto-include on enchaîne ensuite avec les attaques rapides et on va passer au châssis speeder on va avoir le dark shroud de la ravenwing qui vaut 130 points il bouge de 12 donc c'est pas comme speeder il touche à 3 plus au corps à corps au tir force 4 endurance 6 9 points de vie 3 attaques commandement de 8 sauvegarde à 3 il va avoir l'icône de l'ancienne calibane qui fait que c'est une aura autour de lui que tant qu'unité d'archangels quel que soit le type base pas base infanterie pas infanterie est à 6 pouces ou moins de lui alors on va avoir moins 1 pour toucher quand on le cible avec des armes de tir et aussi en termes de létalité le fait d'avoir un canon d'assaut qui fait 6 tirs de force 6 paient à moins 1 dégâts 1 et un bolteur lourd pour faire 3 tirs de force 5 paient à moins 1 dégâts 2 je rappelle 130 points il est alors il est pas trop mal honnêtement après c'est comme tout on va toujours faire des choix maintenant celui-là le petit moins 1 pour être touché quand on a en plus une 5 plus invulnérable ou une 4 plus invulnérable quand on va jouer une armée on va dire thématique Ravenwing on va tout le temps le prendre parce que là pour le coup on commence à avoir des motos qui commencent à vraiment beaucoup mieux tanker et à être très intéressante c'est à portée de s'y pousser pas entièrement donc c'est vrai qu'en fait vu la taille des gélules puisqu'on est sur les socles gélules pour les motos c'est vrai que ça commence à être assez intéressant par contre attention on mesure depuis le socle et pas depuis la figurine même si ça s'attend sur ce genre de modèle donc voilà moi je pense que en fait c'est vraiment la figurine qu'on va jouer si on joue thématique Ravenwing et qu'on va peut-être pas jouer si on commence à jouer d'autres unités dans l'armée on va ensuite passer à un Landspeeder Vengeance de la Ravenwing lui très 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 subduisant pour le coup pas très solide puisque même profil c'est à dire sa bouche de 12 c'était 3+, 3+, force 4 en durant 6 9 points de vie 3 attaques commandement de 8 sauvegarde à 3 120 points le garçon c'est pas cher du tout il va avoir un bolteur lourd à ce prix là donc 3 tirs de force 5 paire moins 1 dégâts 2 et surtout la batterie Plasma Storm qui fait qu'on va pouvoir choisir le profil on va faire 2d3 tirs soit de force 8 paire moins 3 dégâts flat 2 en déflagration soit 2d3 tirs de force 9 paire moins 3 d'un match flat 3 qu'on peut avec le stratégium passer d'un match flat 4 là on cause quand même clairement vous avez vu même les Terminator de la Death Guard ils vont sauter comme ça et toujours à déflagration la contrepartie c'est surchargé dès qu'on fait 1 on va prendre une petite blessure mortelle mais je le rappelle 120 points moi je le trouve vraiment assez sympa pour ça pour le coup c'était un speeder qu'on voyait assez peu jusqu'à présent parce qu'il est toujours en comparant avec le Dash Route c'est le même kit et donc la plupart du temps on faisait un Dash Route pour avoir le moins 1 qui à l'époque marchait sur tous les véhicules et ainsi de suite donc c'est vrai qu'on le prenait tout le temps là pour le coup pour avec le stratagème et la violence qu'il peut apporter et comme tu le dis du flat 4 même avec du moins 1 ça reste à du flat 3 c'est à dire quand on a un adversaire au bout d'un moment qui commence à manquer ses sauvegardes invulnérables et tout il fait péter de gros gros figurines intéressantes moi je le trouve vraiment pas mal et puis sinon si tu peux être surchargé tu peux toujours le garder à flat entre guillemets non surchargé pour ne pas prendre de mortel et le placer dégâts 3 avec le stratagème pour être tranquille et pouvoir sortir du gravis donc franchement il n'est pas déconnant sa seule faille excuse moi c'est qu'il ne bénéficie pas de relance D1 parce qu'il n'est pas base voilà comme souvent comme souvent sur les véhicules maintenant ce qui est quand même bien et sur le Dark Angel c'est que quand même tous les speeders et on va le voir maintenant avec tous les avions vu qu'ils ont le mot clair Urban Wing ils ont tous une invulnérable et c'est vrai que ça change pour les avions je trouve que ça change énormément parce qu'il n'y a pas d'avions avec des invules exactement et donc là c'est vrai que ces unités là qui sont parfois un peu boudées parce qu'on se dit ouais elles ne sont pas si résistantes que ça en termes de coups point efficacité là en Raven Wing pour le coup elles peuvent se justifier et on peut se faire une armée full Raven Wing avec de la moto du speeder du speeder comme on vient de le voir le Dark Shrall est spécifique et avoir un truc qui est quand même assez cohérent et qui se joue et qui est sympa ça va nous permettre d'enchaîner avec les slots d'Aeronef pour le coup on va avoir le Dark Talon qui fait lui 190 points il n'a que 11 points de vie une endurance de 6 donc c'est des petits volants attention maintenant comme tu l'as dit ils ont un zigzag donc en fait ils vont en avoir tout le temps une invulnérable à 5 et sur un volant ça fait la diff parce que tu ne tires pas en général avec des bolters dessus au niveau justement de son équipement il va avoir un bolter hurricane donc il va faire à 12 pouces 12 tirs à 24 pouces 6 tirs de force 4 sans perdre dégâts 1 ensuite comme grosse arme il va avoir un canon à rift qui à 18 pouces va faire lourd D3 donc D3 tirs qui toucheront sur du 3 force 12 et à partir du moment où on a blessé alors il n'y a pas de jet de sauvegarde possible ça sera directement 3 blessures mortelles donc le problème c'est lourd D3 tu vas faire 1 tu n'es même pas sûr de toucher sur du 3 blessé à force 12 sur l'infanterie tu blesseras à 2 mais sur toute autre chose ça sera sur du 3 pour faire 3 mortelles stat tu as une mortelle ennemie 2 mortelles max maintenant en effet quand tu craques tu peux faire beaucoup plus il est déflagration c'est peut-être là où il va briller c'est sur des unités justement de prévarice un petit peu chiante à sortir au niveau des aptitudes il va aussi pouvoir lâcher une petite caisse il va lâcher une petite bombe une fois par partie il va pouvoir sur une unité qu'il a traversée lui faire tout simplement des 3 blessures mortelles et l'unité sera mise en stade elle ne pourra pas battre en retraite il a aussi la faculté de pouvoir se mettre en vol stationnaire donc en fait de se libérer on va dire des contraintes de mouvement mais tout en perdant cible floue et ainsi de suite pour avoir moins 1 pour être touché qu'est-ce que t'en penses ? moi je le trouve pas trop mal honnêtement comme tu viens de le dire alors effectivement si on tire sur un véhicule avec son gros canon c'est vraiment on fait rien on fait tout donc là c'est vrai que c'est pas forcément génial maintenant quand on fait tout on est toujours content maintenant le fait qu'il soit déflagration 3 ce qui veut dire que dès qu'on tire sur une unité qui a 6 figurines ou plus on a ses 3 tirs force 12 donc au bout d'un moment on peut blesser beaucoup comme d'un unité sur du 2 imagine prenons la des gardes qui en durant 5 on le blesse sur du 2 et ça veut dire que là si on a fait 2 blesses on a fait quand même 6 mortels on a fait sauter 2 terminators directement en des gardes donc honnêtement je trouve que c'est ok sur de la grosse infanterie anti-élite ça peut être pas mal sur du véhicule 190 points c'est pas donné maintenant comme tu l'as dit on a une 5 plus invulnérable si on a advance on a comme une 4 plus invulnérable si on a besoin moi je le trouve à peu près ok t'as le droit de lâcher ta bombe si tu advances exactement il fait de la mortelle un peu en plus honnêtement moi je le trouve pas trop mal pour un véhicule notamment parce que là c'est un 5 plus invulnérable donc ça ça sauve le profil c'est vrai que ça c'est très difficile aujourd'hui c'est très difficile justement de juger mais c'est vrai que c'est rare en fait le fait d'avoir une chance sur 3 d'annuler ce qui shoot un volant fait que le mec peut potentiellement rebondir et donc il claquera pas 2 ou 3 tours dessus exactement ensuite il va être mis en comparaison avec le chasseur Néphine qui coûte un petit peu plus cher parce que lui il a 210 points par contre c'est pas le même arsenal non plus lui il va avoir un méga bolter avengers qui va faire 10 tirs de force 5 paie à moins 1 dégâts flat 2 il a la règle supériorité aérienne qui fait qu'il va ajouter 1 ou j'ai 2 touches quand il cible un Nérodime ensuite il va avoir un lance-missile Black Sword qui fait une touche de force 7 paie à moins 3 damage flat 2 c'est dégâts flat 4 quand ça cible un véhicule et aussi un bolter lourd jumelé qui va faire 6 tirs de force 5 paie à moins 1 dégâts 2 donc c'est pas pas saturation là quand même et qui bénéficie bien évidemment de la règle zigzag donc invulnérable à 5 et tout ce qu'on vient de dire sur le tanking la petite particularité c'est qu'on peut remplacer son bolter avenger donc c'est 10 tirs la 2 force 5 paie à moins 1 dégâts 2 par un canon laser jumelé alors tu vois c'est un peu bizarre parce qu'en fait finalement c'est un anti-volant puisqu'il va toucher 2 plus voilà donc c'est vrai qu'en fait son armement par rapport à sa en tout cas son objectif c'est assez surprenant et puis en plus comme tu viens de le dire finalement des volants à l'heure actuelle on en voit relativement peu donc prendre un volant qui vient tuer des volants je sais pas en plus il est 210 points après il est pas non plus complètement déconnant mais moi entre les deux je préfère peut-être jouer celui à 190 points qui est quand même déjà un petit investissement mais qui peut faire de la mortelle qui potentiellement peut bien m'aider sur certaines unités donc entre les deux moi je préfère quand même le premier maintenant celui-là si demain on a une grosse méta qui revient avec des volants et ainsi de suite il faudra le regarder différemment mais pour le moment je suis pas vraiment sûr qu'on aille là-dessus il nous reste à voir la partie chapter approuve d'Archangel sous-entendu les objectifs secondaires parmi lesquels on va pouvoir en choisir un on commence par la famille d'éliminer l'ennemi ça veut dire qu'on ne pourra pas bien évidemment aller chercher ce générique mais avec interdiction martiale si vous choisissez cet objectif après le déploiement des deux camps mais avant le premier tour votre adversaire doit choisir une figurine personnage si c'est l'armée ne contient pas de personnage ça sera obligatoirement le seigneur de guerre et en gros on va marquer 6 points de victoire si la figurine ennemi choisie a été détruite par une attaque de mêlée d'une figurine d'Archangel 3 points de victoire supplémentaires si la figurine ennemi a été détruite par une attaque de mêlée d'une figurine avec le cercle intérieur ou des swings et 6 points de victoire supplémentaires si l'assassin n'a pas été détruit à la fin de la game c'est assez rigolo quand même pour moi c'est ce que je viens de dire c'est assez rigolo parce que en réalité non non c'est à dire que pour marquer les points c'est du corps à corps avec une unité qui va bien qu'il faut qu'il surveille à la fin en plus par du temps quand tu prends un joueur de secondaire et que c'est ton adversaire qui choisit le personnage il va choisir un personnage qui a soit une mobilité de malade et dès que tu vas t'approcher tu le reverras plus jamais peut-être même qu'il refusera de le faire arriver T3 sinon téléporta juste pour pas que tu marques le point donc voilà donc c'est quand même très difficile à faire surtout que ça fait partie de ces fameux secondaires où c'est l'adversaire qui choisit un peu s'il va le faire ou pas et la plupart du temps l'adversaire il vous empêchera de le faire ensuite on va avoir pas de titiller pas de répit la mort portée par le vent marquée 2 points de victoire à chaque fois qu'une unité ennemie est détruite par une attaque d'une figurine Ravenwing de votre armée qui s'est déplacée de 12 pouces minimum alors celui-là il est vachement sympa il est un peu tricky parce que c'est comme d'habitude il est mal écrit pour moi 12 pouces minimum ça veut dire quoi ? c'est je bouge de là je fais 6 pouces 6 pouces j'ai fait mes 12 pouces c'est le fameux clac 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 c'est bon bah techniquement c'est possible ils ont pas c'est pour ça que c'est mal écrit tu vois les mecs faire ça avec leur socle bah oui mais c'est pour ça que je dis que c'est un peu mal écrit c'est que la logique de Games Workshop c'est qu'on ait fait 12 pas d'un point A à un point B qui fait une distance totale de 12 pas c'est ça que ça veut dire c'est clair c'est pas mal écrit parce que je suis un culé non mais en tout cas je pense qu'il y a des joueurs qui diront bah voilà j'ai fait mon petit rond j'ai bougé de mes 12 pouces je t'ai tiré dessus je t'ai pété voilà donc ça c'est le côté mal écrit c'est un jeu d'intention ça c'est le côté mal écrit après le côté bien de ce secondaire là c'est que c'est vrai quand on va jouer Ravenwing bon bah on va pouvoir le prendre quand on joue une full armée Ravenwing c'est vrai que bouger de 12 finalement quand on a plein de speeders plein de motos c'est pas trop compliqué c'est-à-dire qu'avec non-unité Ravenwing qui a bougé de 12 on va devoir une unité c'est faisable je le trouve sympa sans qu'il soit vraiment broken et c'est vrai quand on veut jouer fluff full Ravenwing il est très bien il va permettre de quand même marquer 8-10 points assez facilement mais t'en veux un broken bouge pas ça va être supprimatie militaire adversité obstinée en gros c'est très simple on va choisir un objectif à sa première phase de commandement et en gros on va marquer un nombre de points dépendant du nombre de tours successifs sur lesquels on va contrôler cet objectif voilà en fait pour faire simple vous prendrez toujours l'objectif qui est chez vous de toute façon dans tous les scénarios il y a toujours un objectif qui est chez vous dans votre liste d'armée vous allez toujours partir sur une unité de Terminator super OP avec des boucliers tonnerre pour qu'ils bougent pas ils sont sur le point et eux ils vont vous faire vos 15 points de victoire parce que pour les déloger ça va être compliqué même si vous venez avec du super OP n'oublions pas que Dark Angel peut vous l'enlever donc vous n'avez pas forcément non plus pour les contester comme ça le seul moyen de les sortir c'est de faire un match miroir Dark Angel mais où t'as les Hylangels qui les menacent si tu bouges pas ton cul on va traquer ok mais après là où pour moi effectivement c'est ce qui fait aussi que ce supplément est très fort c'est pour moi ce qui fait des suppléments forts c'est bon naturellement les règles de base ça on a vu il y en a des très bonnes c'est souvent la discipline psychique regarder s'il y a des choses qui cassent un peu des règles qui permettent de faire des tricks pas non plus enfin qui sont hyper obvious mais justement le Dark Angel peut le faire un petit tap en dernier c'est bien ça suffit exactement et puis là souvent ce qu'on regarde avec attention c'est toujours les secondaires spécifiques est-ce qu'il y en a qui me permettent de marquer 15 points de façon assez safe et assez régulière il s'avère que le Dark Angel il a celui-là il peut aussi les piocher dans le Space Marine donc tu peux prendre celui-là en Dark Angel celui de Space Marine qui est que si t'as le centre de table et que tu bouges pas tu prends des points si t'as tué des personnages des véhicules en plus donc t'as quand même deux secondaires quand tu joues le Dark Angel assez golden qui me permettent vraiment de marquer des points vraiment facilement donc du coup t'as plus qu'un troisième à prendre tranquille pour le coup parce que t'es terminator tu ne le tueras pas ou les brouilleurs avec les petits bonhommes les brouilleurs si t'as envie de prendre les petits bonhommes mais enfin bon t'en as quand même plein d'autres que tu peux prendre tu sais que tu vas aussi marquer je reprends quand on va tomber tant que nous nous tenons mais ta phalange tu vas pas la perdre tu m'auras au moins 5 points là-dessus avec un peu de chance si t'as une autre unité que t'as pris et qu'il va prendre t'es dit à 35 sur deux secondaires c'est golden ah bah là pour perdre il faut vraiment que derrière sur les primaires tu te sois fait enfoncer au primaire avec le mec adverse il est vraiment bien joué donc c'est là où pour moi je vais dire que ça peut créer entre guillemets des frustrations c'est que t'as des choses qui sont trop faciles à mettre en oeuvre qui sont vraiment impactantes sur la partie qui vont te donner un avantage vraiment très fort sur l'adversaire c'est vrai que globalement les synergies sont assez facilement visibles il y en aura certainement des plus complexes et qui seront vues demain mais ça ne demande pas non plus une rigueur de mise en place qui est gratifiante à jouer par contre c'est vrai que ça a le vantage d'être un super supplément que les joueurs vont pouvoir voir des listes à thèmes où ils ne seront pas ridicules et ça honnêtement je pense que c'est la chose la plus importante que les gros builds finalement les quelques-uns qui veulent jouer des motos génériques et pas les bonnes tant mieux pour eux mais c'est très peu de personnes l'intérêt réellement c'est que simplement qui est riche c'est un supplément qui permet de jouer la première et la deuxième compagnie et tout en même temps et donc globalement c'est un super boulot il y a un ADN très fort justement qui sort des Dark Angels qui est en elle-même un des chapitres très forts en fait au sein justement du fluff de Warhammer 40 000 et pour ça c'est que du bonus en tout cas un grand merci à toi ben justement d'être venu pour connaître un peu les secrets des rêveurs de cet enfoiré de rêveur putain on n'aura plus avoir autre remarque il a préféré dormir on l'appelle Laurent Fleur c'est son surnom en tout cas on espère clairement que vous avez aimé la vidéo c'est le cas n'hésitez pas à mettre un coup pouce bleu un petit coup de gaz un petit coup de gaz de dessus de quel gaz ? non non putain je parle d'accès je vais arrêter de faire les blagues avec Codex Desgard c'est de ma faute si vous voulez continuer de supporter French Wargaming Studio n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee le lien sera en description et nous on vous dit à plus les Wargamer Sous-titrage ST' 501